Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons reprendre nos travaux selon la formule consacrée. Veuillez prendre place. Quatrième table ronde, j'en rappelle le thème, mais vous le connaissez par cœur parce que vous connaissez par cœur le programme. Le restaurateur, le guide, le critique, qui fait quoi ? Vaste question. Et j'espère que nous pourrons consacrer une large place de cette 1h30, 1h30 ça permet quand même d'aller assez loin, à la discussion avec la salle. Donc au bout d'environ trois quarts d'heure, j'espère que même si nous sommes pleins de notre sujet, nous aurons le réflexe de donner la parole au public, qui est quand même le premier et dernier concerné. Et voilà la star que nous attendions tous. Jean vient nous rejoindre. Je vais rapidement présenter les différents intervenants dans l'ordre où, pour le premier tour, leur sera donnée la parole. Sophie Laurenceau, historienne, doctorante, qui a travaillé et qui continue à travailler, qui a travaillé d'abord dans le cadre d'un mémoire de master, puis maintenant d'un doctorat, sur Raymond Oliver. Il faut le savoir, de plus en plus de recherche se développe sur les chefs, sur les restaurants et sur cette notion d'air complexe de gastronomie dont je rappelle qu'elle ne signifie pas grande cuisine, mais qu'elle signifie discours sur la cuisine. Et c'est très important, c'est une affaire en effet de culture. Je donnerai ensuite la parole à Jean-Claude Mariani, président de l'association professionnelle, j'espère ne pas me tromper, des chroniqueurs et informateurs. La distinction est subtile et à mon avis assez justifiée, parce qu'un informateur peut être chroniqueur, mais un chroniqueur peut ne pas être informateur, etc. En matière de gastronomie et de vin, le V ne figure pas explicitement, mais il est tout à fait présent. D'ailleurs, on pourra se poser la question de savoir où se situe l'analyse en termes presque oenologiques dans tout ça. Après Jean-Claude Mariani, très logiquement, nous donnerons la parole à Jean-François Mesplède, qu'on ne présente pas, qui est le directeur du Guide Michelin France. On peut dire que ce n'est pas simplement Jean-François Mesplède, c'est une institution qui est ici présente. Dieu sait si on utilise le terme d'institution, voire d'autres termes pour parler du Guide Michelin. Il nous en administrera la preuve. Et puis on terminera ce premier tour, puis ensuite chacun réagira sur ce qu'il a entendu, et sur ce qu'il n'a pas entendu éventuellement, avec les deux chefs, je ne dirais pas les deux artistes, parce qu'on a déjà discuté hier de la question redoutable de savoir si c'était question d'art ou d'artisanat. Roland Chanliot, en d'autres termes, le Jardin des Remparts, à Beaune, et puis Jean Bardet, qu'on ne présente plus, qui, comme Sophie Laurenceau, est ici chez lui. Alors, quelques mots de cadrage simplement. Vous avez vu le petit texte de présentation. Je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard, pardonnez à un historien de sombrer dans sa maladie professionnelle, ce n'est pas tout à fait par hasard si le restaurant, le critique gastronomique et le guide sont apparus à peu près en même temps. En tous les cas, s'il y a un lien profond, historique, avec d'abord l'expérience française, parce que dans tout ce qu'on va dire ce matin, il faudra quand même toujours tenir compte du fait que ça part d'un pays qui a certaines caractéristiques qui s'appellent la France, et est-ce que ce que l'on va dire sera extrapolable dans d'autres pays ? Ce serait peut-être un thème à aborder, entre parenthèses. Est-ce que les relations entre critique et chef sont les mêmes dans les autres pays ? Si certains d'entre vous, ici ou dans la salle, veulent intervenir sur ce point, je crois qu'il ne faudra pas l'oublier. Mais enfin, dans un premier temps, nous parlerons de l'expérience française. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard si ça se passe en France et historiquement, quelque part entre la fin du 18e, début du 19e siècle. Ensuite, on peut dire que c'est un jeu de rôle qui s'est établi. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois avec une certaine distance. On peut dire qu'on a vu de façon récurrente se développer des relations qui étaient à la fois, on pense un petit peu à Sacha Guitry, je suis contre les femmes, tout contre. Bon, on a l'impression que le cuisinier, le critique, d'ailleurs quand je dis le cuisinier, on sait que c'est la diversité qui l'emporte, le critique, c'est la diversité qui l'emporte, ont des relations de chamaillerie, mais en même temps, sans doute, d'échange de services, quelque part, entre peut-être savoir-faire et faire savoir. Et l'actualité, régulièrement, réalimente ce qui n'est pas tout simplement une polémique, qui est à mon avis un mode de fonctionnement, il faut être très clair. Je pense que certains moments de la discussion réveilleront ce type de comportement qui me paraît d'ailleurs normal dans une vie en société. Et je pense que le mieux ce serait de donner d'abord la parole à Sophie pour cadrer historiquement cette question, en rappelant en particulier que tout ça n'est pas indépendant de contraintes techniques, économiques, politiques, culturelles, bien sûr. Merci. Alors effectivement, le destin des hommes de l'art et des gens de l'être est lié depuis très longtemps. Alors, à la figure du chroniqueur culinaire des 18e et 19e siècles, on peut penser à Aristide de la Bretonne, Grimaud de la Rémière, Alexandre Dumas, a succédé la figure du critique qui, en France, est apparue après la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour différentes raisons. D'une part, on est donc au sortir de la guerre et il y a un réel appétit de vivre qui se traduit notamment par le développement des restaurants et l'envie du public de retourner ou découvrir les restaurants. Il y a également, à cette même époque, un développement tout à fait significatif des médias et les journalistes deviennent, certains d'entre eux deviennent, donc, des critiques culinaires. Le critique, depuis lors, donc, a cherché à trouver les bons restaurants, c'est le sujet qui nous anime lors de ces rencontres, et si possible, avant les autres. Et je crois que c'est un aspect qu'il faudra évoquer ce matin, la dimension de concurrence qui a pu se faire jour depuis ces décennies entre les différents critiques, que ce soit les guides ou les journalistes spécialisés. Alors, de leur côté, les restaurateurs sont en quête de critiques, à la fois pour se faire connaître, et à des degrés divers, en fonction de leur personnalité, pour se faire reconnaître. Là aussi, il y aura une distinction sûrement à explorer. Alors, au-delà de ce rapport d'utilité qu'on voit tout à fait évident, moi, je vois un lien un peu plus intime entre le restaurateur et le critique. La cuisine est par essence un art de l'éphémère. Ce sont des instants, des sensations, jamais reproductibles à l'identique, même si les cuisiniers peuvent nous laisser comme trace des recettes, des livres de plus en plus nombreux, on pourra y revenir également. Et c'est la critique qui, en commentant la cuisine, en nommant les choses, l'inscrit dans son temps. Alors, plus la critique est intense, et on le vit aujourd'hui, plus la cuisine en tant qu'art culinaire se trouve comme légitimée. Cette critique, également, structure les mouvements. Alors là, on peut penser spontanément à la nouvelle cuisine, avec deux questions. Est-ce que la nouvelle cuisine a été découverte, inventée par Legault et Millot ? Ou bien, est-ce, à l'inverse, les cuisiniers, dans leur démarche créative, qui ont mis en place vraiment ce mouvement ? Et il y a forcément également la question des modes, qui peut se poser, quand on dit la critique structure les mouvements, quelle est la part de marque, on va dire, dans l'histoire, par rapport à des effets de mode. Et enfin, je pense que la critique a également un rôle vis-à-vis de l'histoire, en l'occurrence de notre histoire contemporaine, et que c'est une dimension aussi qu'il faudra évoquer. Alors, on assiste depuis quelques années à l'émergence de la critique, sur la critique, qui, en fait, correspond sûrement à la remise en cause, ou du moins au questionnement sur ses parties prises. Alors, on pourra parler de la remise en cause, des uns ou des os de l'hégémonie du Michelin, et c'est là, sans doute, que l'on peut voir l'influence que les chefs ont sur la critique, aujourd'hui, dans le questionnement sur ses parties prises qu'elle adopte. Alors, c'est vraiment un mouvement assez récent et qui est lié très fortement au développement des supports de la critique. Alors, à la fois, bien sûr, les journaux, les magazines spécialisés, la télévision, qui est une forme de critique également très, très importante. Et bien sûr, aussi, au développement d'Internet. Il n'y a pas, aujourd'hui, un restaurant qui n'est son site. Et on pense aussi à tous les blogs que peuvent développer des cuisiniers. et également, pour ce qui est de la critique particulièrement, les blogs de clients qui, eux-mêmes, critiquent et font part de leurs remarques sur leur pérégrination gastronomique. Donc, je pense aussi que la critique, même si, aujourd'hui, elle peut être remise en question, est sûrement toujours aussi nécessaire et peut-être plus encore, à la fois par la multiplication de ces supports, on vient de les dire, qui peuvent mener jusqu'à la confusion et puis nécessaire aussi la critique, peut-être dans ces moments où on ressent le besoin de mémoire, comme peut en attester le projet de faire reconnaître la cuisine française au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Avec, peut-être en petit clin d'œil, de se dire que l'histoire de la cuisine française de demain est en train de s'écrire aujourd'hui. Merci. Si je peux me permettre un simple commentaire, je ne le ferai pas après chaque intervention, je crois que la figure du critique gastronomique remonte quand même plus haut que les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des basculements, mais d'une certaine façon, tout est déjà en place pratiquement au début, avec déjà l'idée de guide, à l'époque de Grimaud-de-la-Renière, il y a déjà une sorte de guide Grimaud, et assez vite, l'idée d'une critique des fournisseurs et finalement des restaurants. Mais c'est vrai que la technologie, en particulier la communication, fait basculer régulièrement. On vient de parler de blog, il est clair qu'on ne communique pas de la même façon la critique gastronomique, dont je maintiens qu'elle est quand même déjà en place très tôt, à l'époque du papier imprimé et d'ailleurs à diffusion restreinte, puis de la grande presse, on voit apparaître des critiques gastronomiques dans la grande presse sous le Second Empire, au moment où apparaît la presse à grand tirage, comme par hasard, puis la radio, de Pommian, c'est un critique de radio, enfin critique en tout cas, c'est un gastronome radiophonique, puis la télévision et maintenant Internet, je crois que c'est clair. Mais peut-être que justement, Jean-Claude Mariani aurait des choses à dire sur l'évolution du métier de critique tel qu'il est. Je me présente, Jean-Claude Mariani, donc je suis journaliste gastronomique depuis une trentaine d'années et président aussi de l'association de la PSYG, qui est une association qui regroupe 366 journalistes de la gastronomie et du vin, donc le tiers de la profession, ce qui est assez important. Ce qui veut dire qu'il y aurait à peu près 900 alors au total. Il y a à peu près un millier à mon avis de journalistes de la gastronomie du vin en France. C'est un chiffre de cette grandeur-là. Pas tous à temps plein, je suppose, quand les milles en question ne sont pas forcément exclusivement voués à la gastronomie. Ce sont... Sur le millier de journalistes dont vous parlez, certains qui écrivent sur la gastronomie ou sur le vin. Alors déjà, on va faire un pas de la sémantique, mais on va se mettre d'accord sur certains nombres de termes. Critique, chroniqueur, etc. C'est, je veux dire, la critique, on a toujours tendance un petit peu à considérer que c'est un abord a priori négatif. Non, pas du tout. Dans le cinéma, dans le théâtre, un auteur peut dire j'ai eu une excellente critique. C'est une critique, c'est une opinion. Donc, il ne faut pas mettre dans le mot critique forcément quelque chose de négatif. Critique, c'est donner un avis. Je veux dire, je ne sais pas, je n'ai pas le dictionnaire qui est là, mais je veux dire, il n'y a pas de... Forcément un côté négatif. On peut dire des chroniqueurs, alors, voilà, dans le métier, puis il y a aussi les auteurs. On a aussi beaucoup d'auteurs, de gens qui écrivent des livres de recettes de cuisine. Ce ne sont pas des critiques, mais ce sont des gens qui sont effectivement des informateurs de la gastronomie et qui ont un rôle important. L'évolution, je crois que l'évolution se fait d'abord, plus il y a de diversité de supports, plus il y a de journalistes, d'auteurs qui travaillent sur ces supports. C'est vrai que longtemps, il y avait du papier en quantité limitée, maintenant, à peu près, tous les magazines ont une rubrique vins ou gastronomie. Il y a aussi, on le constate, ne serait-ce qu'à travers les membres de notre association, un développement très important, très important de tout ce qui est support virtuel, Internet, des choses comme ça. On voit beaucoup de sites qui se développent et avec beaucoup de contenu aussi. C'est ça qui est important. et donc, notre métier évolue, il suit l'actualité, il suit les techniques et les technologies. Je pense que je répondrai peut-être à moins que vous avez des questions maintenant, mais tout à l'heure, je pense qu'il y aura l'occasion de reprendre ça peut-être plus en détail. Ce serait d'ailleurs intéressant que les uns et les autres puissent donner des exemples concrets de ce qu'ils défendent. Je précise qu'il paraît clair que la notion de critique ne se rabat jamais sur le négatif. Le critique en grec, c'est celui qui, d'une certaine façon, discrimine, mais il peut discriminer positivement et je rappelle, parce que c'est tout à fait d'actualité, que c'est de la même famille que le mot crise. La crise, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un moment de jugement. On passe au tamis, c'est ça la crise. On passe au tamis et puis certains passent par les troubles, d'autres pas. C'est ça une crise, je rappelle. Après tout, c'est un moment de révélation. Bon, révélation peut-être du fonctionnement du Michelin, monsieur Mesplède. Oui, écoutez, je suis aujourd'hui et depuis décembre 2005 directeur du guide Michelin France et porte-parole du guide France. J'ai été longtemps, je ne sais pas si on dit chroniqueur ou critique, mais j'ai été longtemps journaliste, j'allais dire écrivant, sur la gastronomie. J'ai écrit quelques livres et dont un un peu fouillé sur le système Michelin qui s'appelle Trois étoiles au Michelin et au cours d'année 2005, j'ai été contacté par Michelin pour prendre le poste que j'occupe aujourd'hui. Donc, le guide Michelin, il n'est pas nouveau, il est né en 1900. Édouard Michelin, qui l'avait créé, donc le grand-père du gérant qui est mort il y a deux ans, disait, ce guide né avec le siècle, il durera autant que lui. C'est la naissance du guide Michelin à l'époque où le terme marketing n'existait pas, est un formidable coup de marketing. Il faut savoir qu'en 1900, il y avait 2875 véhicules automobiles immatriculés en France et que Michelin, qui est avant tout manufacturier et fabricant de pneus, c'est l'activité principale et essentielle encore aujourd'hui, bien sûr, crée un guide à 35 000 exemplaires qui donne dans les pages tous les renseignements qui peuvent être utiles aux chauffeurs. C'est-à-dire que quand on feuillette ce guide 1900, on s'aperçoit qu'il y a déjà comment est faite une roue, comment on peut la réparer et ensuite, il y a un répertoire de toutes ou des principales villes de France avec déjà des notions de kilométrage, de distance, des établissements où l'on peut dormir et se restaurer et également les adresses de ce qu'on appelle les stockistes, c'est-à-dire ceux qui vendaient les pneus Michelin et ceux qui vendaient de l'essence. En fait, quel était le but de ce guide ? C'était simplement à une époque où bien sûr le tourisme gastronomique était une notion totalement vide de sens et n'existe pas, c'était simplement inciter ceux qui avaient une automobile à s'en servir, à rouler, donc à user des pneus, à en racheter, ce qui assurait du travail à la manufacture des pneus Michelin qui était à Clermont-Ferrand et qui y est toujours. Au fil des années, le guide se développe, le guide arrive à une structure telle qu'elle va être aujourd'hui, va commencer à décerner, même si dans la première édition il y a déjà les fameuses étoiles qui agitent un petit peu le landerneau gastronomique début mars quand le guide sort, mais il faut savoir qu'en 1900, une, deux et trois étoiles donnaient des indications simplement sur le prix qu'allait payer le voyageur en descendant à tel hôtel puisque en 1900, c'est surtout des hôtels puisque les restaurants indépendants à l'époque n'existent pas ou très peu. Donc, premières étoiles de Bonnetable 1926, 1933 pratiquement la classification telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une étoile, une Bonnetable dans sa catégorie, deux étoiles méritent un détour, trois étoiles vaut le voyage. Ensuite, le guide paraît, 51, il réapparaît définitivement après la guerre et avec le retour des étoiles. Les plus anciens savent qu'il y a eu une petite suspension des étoiles tout simplement parce qu'après la guerre de 1939-45, les tickets de rationnement ont été en place jusqu'en 1948 et la France avait besoin de se reconstruire. C'est à partir des années 50 qu'on est à peu près dans le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire comment fonctionne le guide, chaque guide est dans chaque pays puisqu'on est présent dans 23 pays, est dirigé par ou un directeur au cas de la France ou un rédacteur en chef qui a sous son autorité j'allais dire une équipe d'inspecteurs. Un inspecteur c'est quelqu'un qui a un parcours dans l'hôtellerie ou la restauration donc une formation professionnelle qui a été embauchée par le guide Michelin et qui ne travaille que pour le guide Michelin. Chaque inspecteur pour la France je dispose d'une équipe de 15 inspecteurs et pour le monde entier on a à peu près 80 inspecteurs qui sont je ne dirais pas permutables mais qui peuvent tourner dans chacun des pays. Chaque inspecteur se voit en début d'année attribuer un secteur, va travailler sur ce secteur géographique sachant que s'il a travaillé sur la Bourgogne il mettra 5 ans ou 6 ans avant d'y revenir pour préserver au maximum son anonymat. Il va aller à l'hôtel aller au restaurant je vous donnerai les chiffres si vous voulez tout à l'heure du nombre de repas etc. Il va ensuite remplir des dossiers des rapports on va travailler en fin d'année sur ces rapports pour attribuer le cas échéant où retirer les fameuses étoiles de bonne table ou aujourd'hui un élément important qui s'appelle le bip gourmand où on a une notion de qualité de table avec une petite restriction de prix et ensuite à cette période on travaille à ce qu'on appelle la réédition du guide sur la base des questionnaires que l'on a envoyés aux professionnels qui nous le retournent remplis et ce n'est pas anonyme ça s'appelle un questionnaire d'engagement ce qui veut dire que le professionnel s'engage à nous donner des renseignements qui seront le plus fiable et le plus juste possible pour que les lecteurs à qui est avant tout destiné ce guide trouve dans le guide Michelin les meilleures adresses on dit dans notre jargon qu'on apporte à l'automobiliste une aide à la mobilité en lui proposant les meilleures sélections d'hôtels et de restaurants dans toutes les catégories de prix et de confort voilà comment fonctionne le guide mais bien évidemment s'il y a des questions j'y répondrai volontiers bon je pense qu'il y aura des questions voire des réponses je crois que Jean-François Mesplède a mis le doigt sur un point important qui est que dans l'activité critique l'évaluation est évidemment qualitative est-ce qu'elle prend la forme d'une quantification sous la forme de notes notes sur 20 de nombre d'étoiles de macarons etc et c'est vrai que sur ce plan là il y a une certaine logique puisque le guide Michelin sauf erreur mais j'avoue que n'ayant pas travaillé sur son histoire je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé pratiquer la même chose pour les sites touristiques vaut le voyage mérite un détour donc on voit très bien la logique qui fonctionne si vous voulez on est dans une logique si on regarde Michelin c'est Michelin qui est à l'origine de l'annumératation des routes c'est Michelin dans certains villages on trouve encore des plaques en faïence dont de Michelin le but est clair dans le guide rouge on a sur chaque ville l'office de tourisme qui est indiqué les curiosités en vert et on renvoie la carte c'est à dire que c'est quand même je dirais un produit bien ordonné c'est à dire acheter le guide rouge acheter le guide vert acheter les cartes routières rouler user des pneus acheter des pneus Michelin je veux dire c'est aussi simple que ça je crois qu'il y a dans cette salle beaucoup d'enseignants c'est vrai que cette pratique qui est généralisée regardez les magazines de programmes de télévision qui donnent par exemple des T 1, 2, 3 T cette pratique généralisée s'inspire sans doute du modèle scolaire et dans certains cas les notes sont effectivement sur 20 ça pourrait paraître très franco-français je signale que dans la logique du Zayat par exemple on trouve aussi des calculs quantifiés avec beaucoup de finesse alors le moment est venu de donner la parole à ceux qui sont l'objet de ces critiques qui sont les chefs représentés ici sur scène il y a certainement d'autres qui voudront intervenir tout à l'heure d'abord par Roland Chanliot comment lui-même vit-il ce rapport permanent d'une certaine façon à la critique bonjour écoutez moi je trouve que tous les cuisiniers et restaurateurs ont beaucoup de chance d'avoir des critiques qui s'intéressent à eux parce que la pire des choses c'est l'anonymat et l'indifférence et pour nous c'est le moyen de nous faire connaître de façon la plus juste et la plus économique aussi et avec beaucoup d'honnêteté je pense que on ne peut pas on ne peut pas tricher longtemps avec avec les relations avec un guide même si éventuellement ça peut ça peut arriver et l'autre chance c'est que les guides sont relativement nombreux et ça permet toute ça permet qu'il y ait des abus ou des avis trop trop personnels vis-à-vis d'un établissement vous l'avez vécu vous-même concrètement comment est-ce que vous avez vécu les évaluations par les critiques je ne vous demande pas d'exemple personnalisé mais est-ce que vous avez été surpris de l'évolution de votre cote par exemple je crois l'évolution de soi-même on en a conscience tous les jours mais après c'est la façon dont les gens le perçoivent et souvent on est peut-être un peu trop optimiste par rapport à sa valeur et par rapport vraiment à ce qu'elle comment elle est ressentie donc c'est c'est indispensable d'avoir d'avoir une critique entre guillemets professionnelle pour pour être conscient de sa valeur et après libre à soi de de vouloir aller jusqu'à la perfection ou de vouloir faire son métier comme on le fait actuellement je pense que les heureusement qu'on a des établissements remarquables c'est ce qui pousse plein de gens à aller dans ce sens là à la perfection mais on n'a pas tous la volonté je veux dire d'aller d'aller à ce niveau est-ce qu'entre chefs vous discutez assez souvent des appréciations des guides est-ce que la sortie des différents guides c'est un moment où les chefs se téléphonent se concertent etc ou pas non on va s'appeler pour se réconforter quand quelqu'un a subi a subi de bons camarades oui 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 non mais normalement entre chefs on s'entend très bien et mais après on s'appelle on se félicite parce que ça fait toujours plaisir et je pense que on attend toujours les sorties quand même avec une petite angoisse même si ça change rien ça change rien c'est à dire il n'y a pas rien on ne peut rien changer et on peut être en colère mais je pense que la colère on doit d'abord se la reporter à soi parce que si ça change peut-être rien sur le plan disons intellectuel ou spirituel mais ça change sur le plan économique il y a quand même un rapport ou est-ce qu'il n'y a pas de rapport entre l'évaluation de certains guides et la fréquentation écoutez jusqu'à présent pour moi tout s'est toujours bien passé donc je n'ai pas vraiment d'analyse mais c'est évident que si du jour au lendemain on est supprimé de quelques guides la fréquentation va être plus difficile ça me paraît évident on pourra en parler sur des cas concrets je ne sais pas surtout à l'heure actuelle on travaille quand même beaucoup avec des gens de passage et des clients étrangers alors Jean Bardet qui voit ça de très haut maintenant qui peut donc dire tout tout ce qu'il veut dire qu'il n'aurait peut-être pas dit il y a quelques années sur la critique pas du tout pas du tout non pas du tout je savais surtout que c'est un mal nécessaire ils ont leur commerce on a le nôtre aussi non pas du tout au contraire c'est le guide ça veut dire quoi le guide j'ai tellement de trucs sur le guide je ne vais pas vous tenir pendant deux heures mais c'est un véritable roman d'abord j'ai tout de même exploité trois restaurants en gérance libre pendant 14 ans avant d'avoir un critique quelqu'un qui avait quelques lignes sur l'espresse Claude Lebet pour le citer qui pousse la porte de la maison il est arrivé à temps parce qu'on allait déposer le bilan alors vous voyez c'était super parce qu'on a mis ça on a fait le copier on l'a mis dans le menu sur laquelle on dit oui on est quand même pas si mauvais que ça il y a un mec qui est venu de Paris il a trouvé ça bon et même nous ça nous a étonné alors ça a été le premier mais vous savez c'est pas si vieux que ça c'était en 1980 à Châteauroux j'avais mis sur la porte Jean Bardet restaurateur et à l'époque c'était un peu nouveau on ne marquait pas c'était l'hôtel Éthiol de la place le grand monarque et autres et il y a des gens qui m'ont amené des chaises à empailler vous voyez donc ça veut dire qu'on était très connus et non mais c'est la vérité bien sûr le problème c'est que c'était ça et le fait d'être dans des situations financières difficiles je faisais la cuisine c'est vrai bon mais vraiment j'avais jamais ouvert un livre ni un guide j'ignorais tous les guides et les guides m'ignoraient également et puis voilà et puis voilà donc je ne vais pas vous raconter toute ma vie mais je commençais à ouvrir des livres et je n'aurais même pas à lire la préface maintenant je lis toujours des livres parce qu'un cuisinier doit lire il doit lire aussi les critiques elles sont très intéressantes c'est aussi vous savez quelque part ils peuvent modifier quelqu'un et je parlerais par exemple du Guy Gomillot de Christian Millot qui en 81 ou 82 m'a mis directement à 13 est-ce que vous vous rendez compte à 13 à Châteauroux vous n'avez jamais vu ça ? à 13 à Châteauroux et en plus de ça on ne l'avait jamais vu alors c'est une question extraordinaire donc c'était formidable et puis d'un coup le Michelin se réveillait parce qu'à l'époque le Michelin se réveillait toujours un an ou deux ans après parce que le Millot était très attendu par les cuisiniers et le Michelin m'a mis une étoile en 82 voilà c'était quand même superbe et j'ai commencé vraiment à travailler en effectif je suis un enfant totalement de Goumillot j'ai échappé à la période des mouches j'ai échappé à un tas de un tas de sottises à ce que le genre appelait la cuisine nouvelle qui était en définitive une cuisine extraordinaire parce qu'on a on ne va pas faire encore le procès de cette cuisine nouvelle mais elle est quand même un tas d'intéressant ça subsiste toujours c'est pas la cuisine moléculaire vous savez vous mangez avec une paille en mangeant quand même avec une forchette et un couteau et puis voilà et puis après je suis grimpé 14, 15 etc et puis d'un seul coup le Michelin m'a mis deux étoiles incroyable et puis après le Millot m'a mis jusqu'à 19 il a fait mi-chef de l'année etc donc je dois beaucoup au guide ils nous ont vraiment hôté le chemin mais je dois dire que je vais vous raconter une anecdote un jour j'étais à Paris pour recevoir le titre de chef de l'année je l'étais deux fois une fois avec Pierre Winan une autre fois avec Joël Robuchon ce qui m'a permis du reste grâce à ces nominations de faire le tour du monde d'avoir d'être travaillé un petit peu un peu partout parce que je ne suis pas un cuisinier qu'on cherchait c'était quelqu'un qui avait un titre vous savez c'était important d'être chef de l'année quand on est à Hong Kong à Bangkok et autres et je reviens de Paris couvert ruissellant de bonheur et de gloire je rentre dans le restaurant il y avait une équipe de télévision qui était agglutinée sous des parapluies il pleuvait à verse et mon chien qui ne m'avait pas vu depuis deux jours j'étais en carrière et je précipite sur moi je l'appelle monsieur le duc de Belmont il me fauche les jambes je m'étale dans la gadoue et il me dit quel effet ça vous fait monsieur Bardet des chefs de l'année j'ai dit c'est renversant donc vous voyez ça m'a permis de passer au bêtisier plusieurs fois c'est aussi une autre manière de se faire connaître mais vous savez les véritables guides c'est aussi les clients c'est aussi les gens qui vous enrichissent par leurs remarques par les mots qu'ils vont dire par leur confiance qu'ils vous donnent mes véritables guides je vais vous dire c'est c'était des cuisiniers tels que Paul Bocuse tels que Pierre Troigros Roger Verger Alain Chapelle c'était des véritables fédérateurs des gens extraordinaires je me souviens un jour je suis allé avec ma femme c'était à la maison de mariage nous avons pris le train de château sur nous allait à Rouen Douminou c'est la première fois je ne sais même pas ce que ça voulait dire une étoile première fois qu'on rentrait dans un restaurant étoilé et j'étais un petit peu en hardie parce que j'avais fait des concours de sommeliers avec le sommelier c'était Jean-Jacques et on avait mangé je me souviens une côte de bœuf aux fleuries à la moelle ma femme me dit le jour où tu me prends ça bon et Jean Troigros et Pierre sont venus à notre table ils ont salué gentiment ils nous ont dit vous voulez voir la cuisine ils nous ont offert un kirk vous vous rendez compte et la carte du restaurant et quand je suis rentré à Château putain moi je connais bien les Troigros et tout c'est des gens sympas ils vont faire un kirk et c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin maintenant avec Pierre la dernière fois que je suis allé il m'avait mis une poupée gonflable dans mon lit donc vous voyez les relations un peu c'est un peu changé mais tout ça tout ça c'est sympa et puis il y a aussi il y a aussi Roger Verger pour raconter l'histoire un jour je vais là-bas à la Méranda à Nice où on mangeait des sardines etc avec Sophie et puis à côté de nous il y avait Roger Verger et son épouse en fait dis-tu je te pense à ton bien parce qu'on va manger chez vous ce soir mais elle me dit monsieur nous sommes complets ah bon bon bah écoutez on bavarde un peu puis à la fin du repas monsieur Verger nous dit bon vous pouvez venir on va vous garder deux places ce soir on arrive dans ce restaurant 180 couverts tout cabré tout et bien écoutez on a fait un repas merveilleux ils nous ont pas fait payer on est en partie avec des cadeaux alors croyez-moi tout ça ça veut dire une chose c'est que on est tous un peu les cuisiniers les restaurateurs on a aussi un peu des guides et depuis ces choses là chaque fois qu'un cuisinier venait chez moi qui se présentait à quelque niveau qu'il soit et bien je passais un petit moment avec eux je leur faisais souvent un petit cadeau quand ils étaient vraiment sympas je leur offrais même le repas et c'est ça aussi fédéré c'est ça aussi des guides c'est aussi aider les gens et puis je veux dire que les étoiles c'est formidable moi il m'arrive de manger dans un restaurant même chez l'habitant qui ne sont pas étoilés chez les particuliers parce qu'une étoile c'est pas non plus une valeur c'est pas non plus une valeur absolue c'est très utile n'est-ce pas monsieur Mesplè parce que j'ai aussi des expériences sérieuses avec un certain directeur de guide d'un alsacien comme il s'appelle je ne me souviens plus bon je ne vais pas vous raconter tout ça mais Nisleine c'est ça mais je me suis bien de son nom bon voilà oui mais on va reprendre ça peut-être avec l'aide de la salle on aura compris que les meilleurs guides seraient les cuisiniers en tout cas pour les autres cuisiniers Jean-François Mesplè je pense que vous êtes conscient de ce que d'une certaine façon si on parle tellement du guide Michelin c'est un hommage qu'on lui rend qu'on en parle positivement ou négativement et que au moins à l'échelle nationale peut-être même à la surface de la planète c'est un guide pas tout à fait comme les autres c'est ce qui me frappe le caractère non seulement anonyme de l'évaluation mais collectif le fait que ce soit le guide Michelin et pas le guide Mesplè etc le distingue presque fatalement de toutes les autres tentatives qui même si on sait qu'elles sont le résultat d'une équipe affichent une personnalisation vous non ? bien sûr nous il s'appelle Michelin donc c'est quand même le nom le plus le plus porteur qui soit et c'est vrai que derrière il y a une équipe qui travaille tout à l'heure Jean citait Bernard Neigelin il y a eu quelques directeurs Trichaud Neigelin Derek Braun Jean-Luc Naret qui est le patron des guides et ensuite chaque rédacteur en chef ou directeur effectivement avec son équipe travaille dans l'esprit qui est l'esprit du Michelin c'est à dire c'est comme je l'ai dit donner la meilleure sélection d'adresses possible dans toutes les catégories ce qui veut dire qu'on n'a aucune prétention à l'exhaustivité mais quand on vient dans une ville on évalue les établissements qui s'y trouvent et s'ils apportent à la sélection on les ajoute c'est effectivement un travail de recoupement puisqu'on ne prend jamais une décision importante c'est à dire une attribution ou un retrait de distinction pour la table sans qu'il y ait un avis collectif à partir du mois de septembre on a ce qu'on appelle les séances étoiles c'est à dire qu'on est autour d'une table tous les inspecteurs ont les dossiers des restaurants où ils ont mangé on examine dans le détail leur jugement ils défendent leur dossier et à partir de ces jugements émis on tranche enfin le directeur tranche en dernier ressort si on maintient si on ne maintient pas si on ajoute une étoile si on attend encore un petit peu pour voir je pense que la force du Michelin c'est que ce n'est pas un guide d'humeur c'est à dire il peut y avoir effectivement des différences parfois avec d'autres guides avec d'autres jugements parce que c'est avant tout des expériences personnelles on peut tomber un jour où le chef est un peu moins bon on peut tomber un jour où l'inspecteur est un peu moins bon c'est pour ça que chaque jugement va être conforté par un autre et quand l'unanimité se fait on prend la décision nous c'est vrai c'est pas un guide d'humeur c'est un guide qui peut aller avec le temps on attache l'importance à ce que peuvent nous dire les lecteurs parce que le guide est fait pour les lecteurs il n'est pas fait je l'ai souvent dit pour flatter l'égo des chefs pour se distinguer par rapport à ça à ça on a nos critères d'évaluation quand on a la curiosité puisqu'on nous dit qu'on est très mystérieux d'ouvrir le guide de pages 8 et 9 on explique les critères d'attribution d'une étoile on fait bien la distinction entre les éléments de distinction d'une table qui sont le bip gourmand ou l'étoile et les éléments de confort qui sont symbolisés par des couverts que les professionnels appellent des fourchettes ou par des petites maisons que nous on appelle des pavillons et tout me semble parfaitement clair ensuite il y a un savoir-faire comme on a un savoir-faire en matière de pneus c'est pas tout à fait un hasard si Michelin est leader dans son domaine voilà nous on est adossé à une entreprise qui réalise 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires les cartes et guides le tourisme pèse 1,5% de ce budget ce qui veut dire que je crois qu'on a les moyens de travailler en toute indépendance et avec une éthique et un respect vis-à-vis à la fois de nos lecteurs à qui on rend des comptes avec nos sélections et à la fois avec les professionnels avec qui il y a un dialogue permanent puisque tout professionnel qui demande un rendez-vous avenue de Breteuil peut rencontrer le guide le directeur du guide ou un responsable du guide et discuter avec lui de la situation de son établissement sachant que l'on ne fait pas d'audit ou de conseil on fait simplement avec le professionnel qui vient nous voir le constat de ce qu'on a pu trouver sur le terrain mais on ne lui dira pas c'était des nappes blanches et rouges chans et gaisants c'est affreux chacun est maître dans sa maison on est maître de notre guide et les professionnels sont maîtres de leurs hôtels et de leurs restaurants le nombre de visites est calibré en fonction du niveau atteint par le restaurant le nombre de visites c'est à dire que nous quand l'inspecteur en début d'année on est en train d'attribuer les secteurs pour l'année prochaine donc chaque inspecteur va se voir attribuer un secteur géographique en fonction si vous voulez quand on dit par exemple le correspondant Michelin à tel endroit à tel endroit nous ça n'existe pas les inspecteurs sont basés au bureau de tourisme au 46 avenue de Breteuil à Paris et se voient attribuer donc en fonction de ce qu'on appelle dans notre jargon les ressources c'est à dire les établissements cités et ceux qui pourraient l'être des secteurs c'est à dire que celui qui a par exemple les Alpes-Maritimes va en complément avoir ou la Haute-Loire ou la Creuse parce qu'il y en a un petit peu moins ensuite les visites se font le rythme c'est environ 240 repas par an au restaurant c'est 150 ou 160 nuités et c'est un milieu de rapport pour 35 000 km parcourus mais vous aurez compris qu'on a des bons pneus on a même les pneus contact pendant l'hiver donc on n'a pas de problème par rapport à ça et ensuite effectivement la visite ou le repas déclenche une autre peut déclencher une autre visite ou un autre repas c'est à dire que si on visite simplement un établissement en se présentant montrant sa carte et qu'on s'aperçoit parce que la carte nous semble alléchante parce que je me souviens quand je suis arrivé j'ai tourné avec un ancien inspecteur on est arrivé dans un restaurant dans la région de Lyon on est allé en cuisine et le chef était en train de faire un vrai fond de sauce etc et en sortant l'inspecteur m'a regardé l'oeil gourmand et m'a dit ça sent l'étoile et ce restaurant vu qu'on s'était présenté on n'y a pas mangé mais on a dit à un inspecteur faudrait aller y manger et bon il n'a pas eu l'étoile il a eu le bip gourmand mais donc effectivement nous ce qui va déclencher c'est s'il y a j'allais dire une anomalie par rapport au classement c'est à dire quelqu'un qui est à une étoile et qu'un inspecteur mange à deux ou quelqu'un qui est à une étoile et qu'un inspecteur mange à pas étoile on renvoie quelqu'un autant de fois qu'il le faut et je citais un exemple et je l'ai déjà dit dans des interviews que par exemple avant de mettre la troisième étoile à Gérald Passeda le petit-niss à Marseille on a mis la troisième étoile l'année dernière la première année on a fait huit repas chez lui et la deuxième année on a fait six repas ça veut dire qu'avant d'attribuer la troisième étoile sachant qu'on partait pas de l'inconnu on a fait 14 repas avec 13 conclusions à trois étoiles et une conclusion à deux étoiles fortes donc il nous semblait que c'était logique mais on l'aurait pas mis au bout de la première année parce que simplement la notion de régularité à plus forte raison à ce niveau-là est importante et qu'on veut avoir un jugement dans le temps et accrédité par plusieurs repas et plusieurs visites est-ce que je me trompe d'ailleurs j'ai l'impression que c'est une politique de communication relativement nouvelle chez Michelin que vous soyez même présent parce qu'il y a quelques années vos prédécesseurs n'auraient peut-être pas accepté de figurer dans une table ronde comme ça je me trompe non c'est vrai que je pense que ça c'est l'esprit d'ouverture qu'a voulu Edouard Michelin en appelant déjà Jean-Luc Naret qui vient du milieu de l'hôtellerie donc il n'était pas issu du CERA et en mettant à la tête du guide de France un journaliste alors qu'on sait très bien qu'il y a eu pendant longtemps de la part de Michelin une difficulté à communiquer mais vous savez quand on dit qu'on est une entreprise mystérieuse je pense que ça découle de notre fonction première qui est une manufacture de pneus c'est-à-dire qu'on est des ingénieurs qui travaillent et quand vous mettez sur le marché un nouveau pneu ou que comme il y a deux ou trois ans ce qui ne se sait peut-être pas mais on a obtenu le marché de l'armée américaine c'est-à-dire que Michelin pendant 15 ans est fournisseur exclusif de l'armée américaine vous voyez les retombées que ça représente en termes économiques donc ça veut dire qu'il y a effectivement mystère sur notre façon de travailler sur notre façon de fabriquer les pneus on m'a raconté que sur les centres d'essai de Ladoux à côté de Clermont là où on teste les pneus pendant la nuit il y a des gens qui viennent et qui recueillent les traces de gomme qui sont laissées de freinage pour examiner la composition on est dans une logique industrielle et c'est vrai que longtemps le guide Michelin a peut-être vécu un autiste et peut-être pas tout à fait en matière de communication adaptée à son époque aujourd'hui on est dans une ère de communication je pense qu'on n'a pas de honte à dire ce que l'on fait on le dit clairement après on ne va pas rentrer je ne vais pas vous donner le détail de tous les repas qu'on a fait de tous les comptes rendus qui font parce que ça ça fait partie à la fois de notre culture de notre patrimoine et de notre savoir-faire et je ne vois pas pourquoi on mettrait notre savoir-faire sur la place publique on le met à travers notre guide vu l'engouement ou la réceptivité des lecteurs par rapport à ce guide je pense qu'on n'est pas dans une mauvaise voie je pense qu'il y a quand même une culture d'entreprise Michelin qui tient aussi à la famille Michelin qui donnait une certaine importance au secret c'est assez clair dans l'ensemble de l'histoire de la maison Michelin d'ailleurs d'autres maisons ont quelques ressemblances avec Michelin on peut dire que côté protestant Peugeot c'était pas mal non plus donc c'était la version catholique du secret entrepreneurial Jean-Claude Mariani je voulais effectivement le Michelin est un guide unique et il est irritant je dirais à la fois pour la presse gastronomique et à la fois pour les cuisiniers quelque part je ne dis pas qu'il n'apporte pas d'agrément bien sûr surtout quand il vous récompense mais justement ce secret quelque part on ne sait pas pour quelle raison un restaurant progresse ou régresse il n'y a pas de justification et c'est un petit peu aussi ce qui fait la différence avec les autres guides qui sont des guides d'auteurs c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui signe en bas et qui dans le texte qu'il va écrire sur un restaurant va expliquer il va dire tiens cette année on a trouvé que c'était meilleur que l'année dernière on a mangé ça c'était très bon etc et dans certains cas il va dire c'est un peu moins bon donc etc voilà mais ce n'est pas un jugement de valeur par rapport au Michelin qui est un peu mais c'est pour expliquer un petit peu la différence entre un juge qui justifie en quelque sorte son appréciation et un juge qui donne une note sans en justifier et sans en référer c'est vrai que c'est un petit peu agaçant nous journalistes par exemple on a des gens qu'on aime bien on se dit ah il n'a qu'une étoile c'est dommage il en mériterait deux ou lui il en a trois moi je trouve que c'est exagéré voilà alors pour parler des notes je veux dire il y a effectivement aussi la manière de coter un restaurant vous avez parlé tout à l'heure de la fois vous avez 13% je me rappelle à une époque Goemio tous les ans ils rajoutaient un demi-point un point etc et on est arrivé à ce paradoxe qu'un jour on allait avoir 22 sur 20 si vous voulez et la pauvre Monique Pivot qui est arrivée qui avait voulu remettre un peu d'ordre l'année où elle a pris la décision de ré-catalonner parce qu'on arrivait à des notes où tout le monde avait 20 sur 20 on se serait cru à l'émission Jacques Martin donc à ce moment là quand elle est rééquilibrée en remettant les gens en enlevant quelques points ça fait un tollé général parce que tout le monde s'estimait puni voilà donc un petit peu et donc ça c'est des guides d'auteurs où les gens signent donnent leur avis justifient et tout c'est une différence avec le Michelin ce qui ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre mais c'est un petit peu pour expliquer les différences entre les guides et le Michelin mais est-ce que je me trompe le très petit nombre de signes c'est aussi une contrainte que Michelin s'est donnée non disons qu'au départ enfin si personnellement si vous voulez quand j'ai quand j'ai commencé à travailler sur le guide Michelin pour écrire l'histoire du guide c'était dans 1988 et j'ai eu la curiosité de faire ce qu'on ne fait pas toujours c'est à dire d'ouvrir le guide et de le regarder et je me suis aperçu que c'était un formidable guide à la fois géographique et d'histoire c'est à dire que depuis 1926 le guide Michelin met pour les restaurants étoilés les trois spécialités ce qui veut dire par exemple pour je sais qu'il y a des historiens et des chercheurs dans cette salle si vous voulez voir l'évolution de la cuisine française vous la regardez à travers les spécialités des étoilés c'est à dire qu'à une époque il y avait beaucoup de gratins d'écrevisses tout simplement parce qu'il y avait des écrevisses dans les ruisseaux et que tout le monde faisait des gratins d'écrevisses donc on a effectivement cette évolution constante par rapport au guide Michelin qui pour moi vit toujours avec son époque et c'est de non pas de devancer la mode mais de comment dirais-je de travailler en fonction de ce qui se passe dans la cuisine aujourd'hui on est un peu un témoin de son temps et quand on étudie dans le détail alors c'est vrai qu'après principalement au niveau des trois étoiles on peut toujours se poser la question pourquoi un tel les a eus pourquoi un tel les a pas eus pourquoi si on prend la liste et il doit y en avoir à peu près 80 depuis la création du guide je pense que les grands restaurants après on peut harguer que celui-là était plutôt deux étoiles plus etc mais on n'a pas oublié j'allais dire de gens qui ont été essentiels à la cuisine française à trois peut-être ou quatre exceptions près voilà le et les signes pardon excusez-moi j'avais perdu le fil sur les signes donc quand on regarde si vous voulez les signes étaient une lecture universelle c'est-à-dire que je parlais du nombre de signes oui oui les symboles voilà au départ les symboles étaient une valeur universelle et pour moi étaient presque on pouvait lire dans n'importe quel pays s'il y avait un petit oiseau rouge on savait que c'était un lieu charmant et truc après on a mis des textes effectivement parce qu'il y avait un problème ça c'est pas j'allais dire la version officielle c'est celle que j'avais tiré de mes conclusions c'est que vous savez qu'à un moment donné il y a eu la loi langue qui est arrivée qui bloquait le prix du livre ce qui veut dire que pendant huit jours la sortie du guide vous trouviez le guide à 50 francs dans les supermarchés les libraires l'avaient toute l'année à 100 francs donc je pense qu'en mettant des textes on est devenu un livre donc classé comme livre et effectivement ensuite c'est très difficile en 180 signes puisqu'on a quand même pratiquement 9000 établissements retenus donc c'est très difficile en trois lignes de donner l'ambiance d'une maison on est réussi parfois bien on est réussi parfois moins bien c'est un gros travail de tous les jours de tous les jours et ceux qui s'amusent parfois à écrire voient que ce n'est quand même pas aussi facile et nous on n'a pas non plus que des écrivains parmi les inspecteurs ou des gens formés à cela donc on essaie de s'améliorer pour ça c'est vrai que ça a apporté certains le regrettent parce que la lecture de symboles était assez universelle avant de donner la parole à la salle Jean-Claude Mariani on peut revenir sur cette question qui me paraît un peu la question rhétorique de la poule et de l'oeuf grosso modo par exemple sur la nouvelle cuisine au fond l'invention se situerait dans les cuisines ou sur la table d'une critique gastronomique on peut penser que les deux se tiennent par la barbichette alors on va parler de la nouvelle cuisine puis après il y a une autre chose d'autres événements d'autres époques mais il est vrai que la nouvelle cuisine je ne pense pas que ce soit Go et Mio qui l'ait créé mais ils ont constaté ils ont constaté ils ont constaté effectivement une évolution de la cuisine qu'ils ont accompagné remarquablement et ils en ont fait un must pour les restaurants mais je veux dire que en réclamant peut-être dans leurs commentaires une cuisine plus allégée etc des cuissons la seule rose à l'arête et tout mais ils ont été pardon non mais donc je pense que ils ont été effectivement ceux qui ont été la caisse de résonance de la nouvelle cuisine c'est incontestable si on reprend tous les Go et Mio de l'époque tous les guides tous leurs magazines ils étaient axés là-dessus maintenant je pense que c'est les cuisiniers qui font la cuisine et c'est eux qui développent ces nouvelles techniques ou ces évolutions alors il y a eu des excès bien sûr parce qu'à force on a connu beaucoup d'excès notamment je me rappelle le fameux vinaigre de framboise qu'on retrouve un peu partout mais tout ça avec le temps ça se corrige maintenant on assiste à de nouvelles évolutions on a la cuisine fusion avec les épices on a la cuisine moléculaire etc je ne fais pas un constat je ne donne pas un point de vue une opinion donc effectivement mais ce sont d'abord les cuisiniers enfin si je prends l'exemple de la cuisine moléculaire ou la cuisine fusion ce sont d'abord les cuisiniers qui la mettent à leur carte après les journalistes en parlent mais et donnent leur point de vue je veux dire et avec des commentaires favorables ou défavorables selon ce qu'ils constatent mais Roland Chanliot par exemple vous avez l'impression que votre pratique culinaire a été ne serait-ce peut-être des exemples concrets modifié par une critique ou est-ce que vous avez l'impression que ce sont deux mondes qui ne se fréquentent déjà pour répondre le terme cuisine moléculaire cuisine fusion ça c'est vraiment un terme de critique le cuisinier ne s'occupe pas de ça il y a un produit qui l'intéresse ou une technique et il le travaille en aucun cas je pense un cuisinier a envie d'amener un style ou un nom à sa cuisine c'est quelque chose de beaucoup plus intime et il le fait parce qu'il ressent un réel plaisir à travailler dans ce sens et je trouve toujours c'est là où est le danger au niveau des critiques quand il lance un mouvement parce qu'on est tous plus ou moins influençables et après ça a tendance à attirer une grosse partie de cuisinier dans ce sens là en se disant c'est ça qui plaît aujourd'hui il faut aller dans ce sens mais est-ce que vous pouvez donner un exemple ou est-ce que justement vous êtes complètement éloigné de ça du cas où la lecture ou l'écoute d'une critique négative ou positive vous a encouragé à aller dans un sens ou au contraire découragé c'est une des grosses différences avec Michelin c'est que là ne mettent aucune pas de verbe on va dire dans le guide donc c'est vraiment leur jugement et beaucoup de guides expliquent pourquoi ils aiment donc c'est aussi signe de franchise mais des fois le verbe est beaucoup plus négatif qu'une note je veux dire on a vu les guides des établissements avec 18 et puis une critique où on disait mais c'est pas possible que cet établissement soit aussi bien noté parce que la critique ne donnait pas du tout envie d'aller manger donc après c'est difficile de se positionner mais au niveau du style de cuisine je pense que l'essentiel c'est que chacun reste face ce qu'il est mais essaye de ne pas trop se faire influencer je sens que Jean Bardet est très frustré mais je vais quand même tout de suite donner la parole à la salle éventuellement nous pourrons reprendre cette discussion entre nous donc les micros vont circuler questions commentaires bonjour Denis Derouin chef de travaux à Aéroville-Saint-Clair dans le Calvados je voudrais partir de certains constats qu'on a vus aux différentes tables rondes un premier constat qui a été donné par monsieur Boudboul en disant qu'il y a une évolution de la cuisine au niveau international et qu'en France on n'est pas obligatoirement encore sur une première place par contre on reste d'après lui un laboratoire d'innovation en France donc à ce titre j'aimerais vous proposer par rapport à ce que j'ai vu un peu au niveau de l'année des tables rondes deux pistes de réflexion en termes d'innovation la première c'est aussi un autre constat qui a été fait hier quand monsieur Chandebord et monsieur Régis Marcon ont pris la parole on a vu que les chefs développaient une autre démarche autre que la qualité de la cuisine et de la table celle du travail d'équipe des restaurants celle de la dimension humaine ils ont tous dit mon personnel est bien ils sont là depuis 9 ou 10 ans il y a des salaires qui conviennent et on connait Régis Marcon pour son humilité son sens humain alors j'oserais imaginer qu'on soit un laboratoire d'innovation en termes de guide culinaire et qu'on parle des ambiances et de la relation au personnel dans les restaurants alors je sais bien que la marche est grande c'est un sacré challenge mais je vais vous donner deux pistes de réflexion par rapport à ça la première c'est une qui a été lancée par des chefs professionnels sur la région Basse-Normandie-Camp un monsieur qui s'appelle monsieur Moutafis qui est un professionnel et qui a créé une association qui s'appelle les petits plats dans les grands et ils ont déposé une charte reconnue par différents professionnels dans lequel on affiche qu'il y a un respect bien sûr de la cuisine mais aussi du personnel c'est à dire qu'on va rentrer dans une autre démarche qui va être aussi le manger quittable moi j'appelle ça le manger quittable c'est à dire que en tant que guide c'est aussi important vous avez dit c'est se soucier de ce que veulent les consommateurs et je crois que le consommateur aussi il veut aussi s'impliquer quelque part indirectement bien sûr il vient pour manger il vient pour être tranquille il vient pour cette qualité ça c'est inéluctable mais je pense que certaines personnes ce qui est peut-être marqué comme mesure humaine dans les prochaines années on va vouloir manger dans le respect humain c'est à dire que ces entreprises qui sont bien qui ont des macarons ou qui tournent bien on l'a vu ils tiennent en partie compte de l'innovation et du respect du personnel donc ça s'il faudrait trouver quelque chose pour le faire alors la deuxième piste peut-être de réflexion par rapport à ça c'est qu'il y a déjà des chefs qui ont inventé ça donc nous sur Caen nous avons Yvan Vautier qui a un macaron Michelin et nous avons aussi une autre jeune chef qui vient de s'installer qui est Stéphane Carbone ce sont deux chefs nous on le voit bien dans les écoles les lycées hôteliers ne sont pas au Guéomillot ou au Michelin et autres mais au moins nous on est proche aussi des professionnels par rapport à tous les jeunes qu'on envoie en formation on a les retours de ce qui se passe dans l'entreprise et pour nous c'est intéressant de voir par exemple un chef comme Yvan Vautier à macaron Michelin à Caen sur son site internet on a parlé plus à l'heure dans votre introduction madame vous parlait des sites internet il a une petite vidéo qui s'appelle ambiance et bien ça ambiance c'est quoi ? on est directement plongé dans l'ambiance des cuisines et on le voit bien on voit bien que quand on est bien dans une cuisine le personnel est bien les élèves y vont et c'est tout un cursus alors c'est vrai que je vous lance c'est pas facile c'est pas facile d'arriver sur quelque chose qui est moins vendeur mais puisqu'on a dit qu'on était un laboratoire d'innovation innovons en France avec un guide qui parle des ambiances et du respect du personnel oui j'ai l'impression que parmi les parmi les grandes tendances récentes indépendamment de ce qui se passe dans l'assiette ce qui est quand même important la fusion etc la préoccupation des ressources humaines des relations humaines est quand même très claire d'ailleurs génération.c avait mis ça visiblement à son programme et d'autre part puisqu'on a cité les sites internet et les blogs j'ai cité tout à l'heure le Zayat on a l'impression quand même qu'on passe peu à peu d'une perspective assez aristocratique vous avez un groupe d'initiés qui dit ce qu'ils pensent et tout le monde est dans l'attente terrorisée du jugement à alors je ne dis pas que c'est supérieur mais c'est autre chose et c'est quand même très significatif que le Zayat vienne du monde anglo-saxon pensons à ce qui vient de se passer il y a quelques semaines aux Etats-Unis c'est à dire grosso modo c'est le suffrage universel qui décide et les blogs peuvent jouer ce rôle là avec des effets pervers mais sur la question de la dimension humaine Roland oui je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense que c'est le on avait besoin d'évoluer dans ce sens là parce qu'une entreprise aujourd'hui surtout dans la restauration ne peut plus fonctionner si elle n'a pas cette dimension humaine on trouve on a du mal à trouver des professionnels donc je pense que chacun on a été convaincu que c'était un réel besoin d'avoir un esprit commun et de respect envers tous les salariés qui étaient dans l'entreprise mais ce qui est évident c'est que le travail de cette manière là est beaucoup plus agréable le client le ressent forcément parce que quelqu'un qui est heureux dans son travail je veux dire c'est inscrit sur son visage mais par contre je pense que c'est très difficile de mettre un cahier des charges parce que c'est comme dans le sport je veux dire vous allez avoir des équipes qui vont s'entraîner deux heures par jour et d'autres douze heures donc après chaque ce qu'il faut c'est que dans chaque équipe puisque je pense qu'on peut appeler ça comme ça dans chaque restaurant tout le monde a envie d'avancer dans le même sens autre question ou intervention je pensais qu'il y aurait plus de réactivité oui quels sont les critères du bon et du mauvais pour un critique je pense que c'est plus au chef qu'il faut le demander je veux dire il faut savoir que c'est un métier qui a ses difficultés comme tous les métiers vous parlez de métier de critique ou de cuisinier ? de métier de critique c'est la critique bon déjà il faut savoir que lorsqu'on émet un avis c'est toujours un avis personnel qui répond aussi à ses goûts et ses penchants personnels donc il faut savoir relativiser il faut savoir comprendre la cuisine que fait du chef il faut bon je veux dire c'est toujours difficile et c'est une responsabilité parce que émettre un avis négatif quand on n'a pas bien compris le message du cuisinier c'est quand même très ennuyeux parce que ça a des conséquences entrepreneuriales c'est notre problème oui mais justement c'est notre problème elle demande les difficultés donc j'explique quelles sont les difficultés de notre métier et voilà donc nous sommes là pour pour traduire pour expliquer ce que nous avons ressenti pour dire le plaisir que nous avons eu dans un restaurant c'est une peut-être voilà je crois que c'est François Truffaut qui disait ironiquement parce que lui a été critique de cinéma avant d'être cinéaste d'ailleurs c'est intéressant de voir les cas de critique gastronomique qui seraient devenus cuisiniers non pas au sens inverse il disait jamais aucun enfant n'a dit à ses parents tu sais plus tard je voudrais être critique bon voilà donc effectivement le métier de critique c'est un drôle de métier mais est-ce que c'est pas d'abord une question d'autorité c'est-à-dire que grosso modo nous pouvons tous nous lever et puis maintenant avec les blogs c'est-à-dire pour dire ça c'est de la merde ça on adore mais la question c'est l'audience peut-être que dans le cas de Michelin c'est réglé par l'ancienneté le relatif secret le caractère collectif pour les autres c'est presque une question de talent de talent personnel voire de védétariat Go et Millot il ne faut pas l'oublier ce sont des écrivains d'une certaine façon Christian Millot a sorti il y a quelques années un recueil de critiques qui ne concerne pas du tout la cuisine qui concerne la littérature parce que si vous regardez de près d'où viennent Henri Go et Christian Millot ils viennent de ce qu'on appelle les Hussards c'est-à-dire un groupe d'écrivains relativement insolents à contre-courant de l'atmosphère à leurs yeux excessivement politique en tout cas politique à gauche pour être très clair des années 50 et 60 qu'on appelle les Hussards des gens comme Jacques Laurent Blondin etc et faisaient partie de ce petit groupe de jeunes journalistes qui travaillaient à Paris Presse comme par exemple qui était le journal typique de ça qui s'appelait Henri Go et ensuite Christian Millot donc il est évident qu'il y avait une philosophie derrière et un talent mais si je dis ça ça fragilise aussi parce que d'une certaine façon ça voudrait dire que c'est celui qui a la plus belle plume qui impose son autorité mais ça joue un rôle je suppose dans tout ça mais vous monsieur Mesplet vous êtes dans une autre perspective alors du coup non nous on rend compte de nos expériences et on ne fait pas effectivement des faits de manche tout à l'heure quand notre ami de Bonne disait qu'effectivement il y avait parfois une divergence profonde entre une note et un commentaire moi je lis parfois dans un commentaire l'accueil pourrait être plus chaleureux nous on s'interdira toujours de le mettre parce que je pense qu'on va occuper dans un guide la place inutilement la place d'un restaurant si vous êtes consommateur lecteur que vous voyez l'accueil peut-être plus chaleureux ce qui est déjà un petit peu marqué dans le temps parce qu'entre temps la personne qui était à l'accueil ça pouvait être passager ou elle est peut-être partie mais je ne pense pas qu'on soit maso quand on va dans un restaurant si on nous dit dans un guide que l'accueil n'est pas chaleureux je crois qu'on n'ira pas un restaurant on a envie de trouver à la fois et ça répond un petit peu partiellement à ce que disait monsieur tout à l'heure nous on ne peut pas se permettre dans un guide en tout cas comme le Michelin de juger le rapport d'une part du chef ou du patron avec ses employés simplement sur l'ambiance nous on a des éléments qui sont les éléments de confort c'est ce que j'ai dit c'est des couverts c'est des petits pavillons qui sont en noir ou en rouge quand le lieu est particulièrement agréable et qui permettent aux futurs consommateurs de se faire une idée ensuite il a des éléments de la table et à mon avis il a des éléments de jugement qui me semblent aussi objectifs que dans n'importe quel autre guide même s'ils sont un peu moins littéraires ce qui est comment dirais-je quand quand on ouvre en tout cas moi quand je l'ouvre et c'est ce qu'on essaie de faire quand on ouvre le Michelin je pense qu'on a une réponse directe à son attente et à la question première qu'on se pose je suis à Romorantin-Lentenay à Bourges ou à Chartres où est-ce que je dois aller on ouvre le guide on regarde en fonction à la fois de ses envies de ses moyens de quelques commentaires ou de la situation si c'est dans un parc si c'est au coeur d'une zone industrielle où on a envie d'aller après nous c'est le but le reste de raconter que la patronne est sémillante que le chef est ancien joueur de rugby pour moi c'est de la littérature et c'est pas un élément on fait pas rentrer ce genre d'élément dans une on lit parfois c'est vrai des commentaires où on raconte toute la vie du chef ce qui fait qu'il est fan de Harrock etc je suis pas persuadé que pour le lecteur ce soit un élément fondamental en tout cas nous c'est pas notre démarche nous on fait un constat qui peut paraître sévère moi je ne souhaite pas qu'on fasse quand on va dans un restaurant que l'inspecteur du Michelin fasse repasser son CAP ou son concours de mof au restaurateur mais simplement qu'il vienne en tant que client qu'il dise j'ai bien aimé j'ai envie d'y revenir vous savez j'ai posé quand je suis arrivé à la tête de l'équipe j'ai dit aux inspecteurs je leur ai posé trois questions parce que comme ils avaient un nouveau directeur ils voulaient savoir comment j'allais travailler ils se demandaient un petit peu je leur dis posez-vous trois questions la première quand vous sortez du restaurant avez-vous envie d'y revenir oui ou non la deuxième est-ce que vous avez envie de le recommander à vos amis la troisième est-ce que si vous voyez dans un guide si vous avez trouvé que c'était bon que c'était un bon restaurant est-ce que vous pensez que ce guide est fiable ou pas si vous répondez oui aux trois questions vous pouvez inscrire le restaurant on peut pas non plus dire ce restaurant ah bien sûr il est pas mal le chef est sympa et tout ça mais j'ai pas envie d'y revenir si l'inspecteur a pas envie d'y revenir je vois pas pourquoi il le recommanderait à des gens qui nous font en quelque sorte vivre en achetant notre guide voilà moi c'est c'est ce que ça m'inspire un petit peu comme réflexion je ne pense pas que ce soit forcément comment dirais-je négatif je dirais même au contraire qu'on explique pourquoi on aime un restaurant ou pourquoi on ne l'aime pas le cursus d'un chef est souvent très intéressant parce que ça peut expliquer pourquoi il fait ce style de cuisine à travers l'expérience qu'il a eu en plus le commentaire permet de pondérer des éléments c'est de dire peut-être c'est très bon etc dommage que la salle soit un peu triste donc ça donne au consommateur qui finalement est un élément essentiel des informations qui vont lui permettre de mieux choisir son restaurant je ne dis pas que voilà mais je veux dire le fait de ne pas donner de commentaire ce que je voulais dire Jean-Claude c'est qu'une critique gastronomique dans un hebdomadaire est datée c'est à dire que le 15 avril j'ai trouvé qu'il y avait ça mais je ne vous garantis pas que le 15 mai ce sera pareil alors que nous un guide qui est annuel qui est bouclé pratiquement à la vie janvier pour sortir en mars il faut que la personne trouve le plus possible quand il achète en août ou en septembre qu'il trouve à peu près ce qu'on y a trouvé quelques mois avant donc ce n'est pas du tout le même exercice c'est ce que je disais on ne fait pas un guide d'humeur on ne juge pas quand on dit la salle est belle avec ses rideaux verts si à l'été on refait tout le décor nous le guide va être complètement décalé alors qu'une chronique hebdomadaire peut actualiser son jugement c'est tout ce que je voulais dire oui non mais je parlais des guides annuels je parlais par exemple du Pugloski je parlais du Gomio je parlais des guides annuels aussi qui sont dans la même difficulté enfin devant l'évolution c'est normal je veux dire les cartes changent d'abord il y a en principe au moins 3 ou 4 cartes par an en fonction des saisons donc il est toujours c'est souvent le cas à part quelques grands standards quand on va dans un restaurant on a parfois du mal à trouver les plats qui sont cités mais ça ça n'a rien de choquant mais je trouve que le commentaire permet justement de bien accompagner les raisons qui ont conduit à donner telle appréciation ou à telle recommandation sur tel restaurant oui je lisais récemment un travail sur la presse musicale française récente qui montre bien la védétarisation croissante des interprètes musicaux maintenant on leur demande effectivement s'ils font du ski etc et on a l'impression que les chefs n'échappent pas complètement à cette pipolisation qui fait partie aussi du caractère individualiste et spectaculaire de notre société je vois des mains qui se lèvent mais je voudrais quand même poser une question un peu pied dans le plat parce que très sincèrement moi je suis en stéréophonie j'entends je la pose à Jean Bardet parce que peut-être qu'en tant que cuisinier reconnu par ses pères étoilé par les guides etc même maintenant ayant pris un peu de champ il pourrait mieux répondre que par exemple il y a quand même deux questions qui sont souvent évoquées soit par les gastronomes de la base soit par les chefs c'est que une partie de la critique alors est-ce que ce serait d'ailleurs seulement la critique gastronomique mais on a quand même l'impression vu de loin quand on compare ça à la critique musicale qu'il y a une spécificité une partie de la critique est délégitimée par les chefs parce qu'il y aurait des soupçons premièrement d'incompétence deuxièmement de corruption voilà alors je vais mettre le pied dans le plat oui je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense un chef je réponds voilà je suis tout à fait toujours été clair avec les guides moi je n'ai pas nous on est cuisiniers ils ont la plume mais nous on a la queue de la poêle alors ça fait deux trucs différents si on commence à critiquer les journalistes et les critiques on n'en sort plus on n'a pas ce pouvoir là je crois qu'ils s'engagent parce qu'ils disent un tel il vaut une toque le haut il vaut deux toques l'autre parce qu'il n'y a pas que Michelin moi personnellement j'ai le Michelin dans ma voiture parce qu'il y a beaucoup qui ont le Michelin dans la voiture ici d'abord un sondage un sondage j'ai le Goumiot j'ai le Guide de Baie j'ai le Boutin Gourmand et puis quelquefois je lis les articles du Monde de Jean-Claude Rivaud j'écoute la télé quand j'écoute le fait et tout ça voilà vous savez quand je voyage ce qui ne m'arrive pas très souvent et qui va m'arriver maintenant plus souvent et bien je compare tous les guides je m'amuse un petit peu parce qu'en fait ils signent ils s'engagent qu'est-ce qu'ils disent simplement ils disent voilà nous on a aimé ça on n'est pas forcé d'être d'accord avec eux alors c'est vrai quand on met une étoile on fabrique vous savez c'est Jean-Claude Trichot avec Martineau qui habite à côté de chez nous à Saint-Aignan qui disait lorsqu'on met une étoile à un cuisinier on fabrique une star alors il faut qu'on arrête aussi un petit peu vous disiez que c'était un métier moi je trouve que nous nous avons un vrai métier les cuisiniers un vrai métier et tous les gens les professeurs les gens qui travaillent de leur main c'est un vrai métier pourquoi la cuisine on l'a starifié un peu parce qu'on sait tout faire voilà ça paraît un peu incroyable c'est qu'on sait faire le pain on sait faire la confiserie on sait faire on sait faire les desserts on sait faire la viande le poisson les légumes on a une culture complètement il n'y a pas donc c'est un métier comme ça nous c'est un métier alors c'est certain que bon les guides les guides nous influencent c'est vrai tout à fait mais c'est aussi quelque part je ne sais pas s'ils sont pas aussi maintenant un petit peu de tendance parce qu'eux aussi ils ont des trucs à vendre des bouquins à vendre alors bon voilà ils s'engagent on n'est pas forcé d'être d'accord avec eux mais il y a disons il y a des mouvements comme ça qui se feront parce que on trouve que c'est bien de mettre en exergue en avant un style de cuisine actuellement c'est même pas la cuisine vous savez les trucs qu'on sert dans des verres avec une paille tout ça donc toutes ces sottises là qui n'ont pas de signification mais on en parlait quand même parce qu'il paraîtrait bête s'ils n'en parlaient pas voilà oui je ne sais pas repérer la main qui s'est oui je voudrais quand même là je veux que je me met peut-être à rien de corruption je veux dire vous avez employé le terme je trouve qu'il est non seulement violent mais à mon avis inopportun je pense que j'ai quand même un certain observatoire on entend beaucoup de choses on voit beaucoup de choses mais je n'ai jamais entendu parler de ça pour ce qui concerne la compétence qui est un domaine intéressant je vais lui faire une anecdote un jour j'étais chez un restaurateur qui n'était peut-être pas très content de ce que je lui disais et il me dit mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude qu'est-ce qu'il vous fait comme diplôme pour être journaliste gastronomique je lui dis même que vous parce qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de permis de permis de juger il n'y a pas de permis de cuisiner je veux dire c'est voilà et et donc mais je pense que la plupart les gens font leur métier sincèrement sérieusement ce sont la plupart du temps des gens qui ont une grande connaissance de la cuisine une grande culture gastronomique et qui ont du palais je veux dire à force de manger on a le goût qui devient de plus en plus exercé l'odorat qui se développe et un peu comme les gens qui goûtent le vin et nous ressentons nous ressentons bien les émotions et notre difficulté c'est d'arriver à les traduire le plus fidèlement possible pour dire ce que fait un cuisinier pour dire ce que nous aimons dans sa cuisine voilà on a discuté déjà hier c'est pas surprenant de la distinction artiste-artisan à propos des restaurateurs et il semblait y avoir une sorte de consensus sur le fait que bon calmons-nous plutôt artisans qu'artistes je fais quand même remarquer que premièrement la position de critique génère presque en face quelqu'un qui parce que la critique d'art a été fondatrice et ensuite les critiques gastronomiques se sont modelées sur le raisonnement des critiques d'art des critiques littéraires donc il y avait quand même l'hypothèse d'un artiste et entre parenthèses beaucoup de chefs se sont un peu comparés à des artistes quand même depuis deux siècles c'est arrivé depuis carême qu'ils voyaient architectes etc et deuxième remarque puisqu'on parle d'artisanat je ne connais pas de critique des coiffeurs par exemple il n'y a pas un guide qui va me dire tiens ça ce coiffeur est nul allez au coiffeur voisin donc il me semble quand même qu'on ne peut pas complètement assimiler le cuisinier à un artisan comme les autres mais après monsieur il y avait une question voilà juste Didier Galopin chef de travaux où il se tenait de tenons les bains d'ailleurs nous on a un hôtel d'application qui était jusqu'avant les travaux classé au Michelin et donc on espère qu'on pourra bientôt y être de nouveau ça c'est une tentative de corruption tout à fait tout à fait hier Régis Marcon disait en fait qu'il y avait plus de barrière entre la cuisine et la salle aujourd'hui et on a parlé encore des ressources humaines et on a dit que c'était un esprit d'équipe qu'il fallait motiver qu'on avait de la difficulté notamment au niveau du recrutement alors je voulais savoir pourquoi dans les guides en fait on n'a pas une distinction un pictogramme par exemple qui spécifie la qualité de l'accueil mais aussi du service parce qu'en fin de compte le guide exprime essentiellement des critères sur la cuisine l'ambiance un petit peu la décoration mais pourquoi pas un critère vraiment qui déterminerait la notion de qualité de service puisqu'aujourd'hui sur les métiers de salle par exemple on a aussi des titres de meilleure vie de France et je pense que ça devrait être représenté aussi au niveau du guide écoutez nous la réponse pour Michelin c'est ce que je vous ai donné elle est claire c'est les petits pictogrammes qui sont les couverts qui englobe à la fois l'aspect extérieur l'accueil non mais je vous donne les critères que l'on a sur nos rapports l'accueil l'atmosphère l'ambiance générale après pour il est possible que pour une publication entre guillemets éphémère ou datée on puisse le faire vous savez comme moi que dans un établissement il y a pas mal de mouvements de personnel ce qui veut dire qu'une vérité à telle date ne l'est pas forcément après et qu'on ne peut pas rentrer dans le détail on est déjà rentré ça sera peut-être étudié on est déjà rentré on a ajouté par exemple un pictogramme qui indique que la carte des vins et le service des vins est particulièrement intéressant c'est une petite grappe qui est représentée en rouge et je vous dis encore une fois je vois que madame Oché la tête nous les éléments par rapport à l'accueil j'ai ici la copie d'un rapport que l'on fait donc voilà ce que l'on remplit si vous voulez ce qu'a rempli l'inspecteur quand il fait son rapport et qui détermine le nombre de couverts ou le nombre de pavillons pour un hôtel c'est attrait extérieur accueil cadre couvert service ambiance on ne peut pas aller plus loin et nous notre critère c'est les petits couverts ce que savent les lecteurs du guide Michelin après on peut effectivement ajouter un groom souriant on peut ajouter si c'est un service féminin des jeunes femmes etc mais sur la durée de validité d'un guide ça me semble très difficile de le figer parce que vous savez comme moi que vous avez du personnel qui va venir à une certaine période à un certain moment et expliquez-moi ce qu'on fait pour les saisonniers par exemple ou d'une année sur l'autre vous savez très bien que vous n'aurez pas le même personnel donc nous voilà voilà comment on évalue ces éléments-là alors je sais qu'il y a eu un concours du MOF pour le service de salles qui a été fait avant il n'y avait que les cuisiniers il y a un concours du MOF pour la sommellerie je crois savoir qu'il va y en avoir un soit pour le service d'étage enfin les gouvernantes nous après c'est un peu ce que disait monsieur quand il disait il faut mettre nous on ne peut pas retranscrire tout vous savez on a eu une demande quelqu'un nous disait vous devriez mettre en avant les établissements qui prennent des produits bio bon déjà les produits bio est-ce que c'est du produit bio parce que le chef nous le dit est-ce qu'on va lui demander un certificat est-ce que c'est certifié par Ecosert qui est à côté de Toulouse comment on fait nous on n'est pas des juges de paix est-ce qu'on va demander au gars est-ce que vous maltraitez votre personnel est-ce que quand on vient on ne peut pas c'est un guide nous on fait le constat de ce qu'on a trouvé par rapport à notre visite du restaurant et on dit au lecteur j'espère pour moi c'est ça la définition on parlait de la définition de mon restaurant nous notre propos c'est on est allé dans ce restaurant voilà ce qu'on a trouvé on espère que vous trouverez la même chose après ça ne dépend pas ni du gars qui fait le guide ni du chroniqueur le chroniqueur il va aller faire un rapport sur telle et telle maison il sort son papier avec 15 jours de retard entre temps le chef est peut-être parti nous on a eu l'exemple la semaine dernière d'un chef qui nous a appelé qui est étoilé au Michelin et qui nous a dit écoutez je vous tiens au courant je pars parce que j'ai eu un poste au Luxembourg on a un exemple les guides qui sont sortis à l'automne mettent au plus haut niveau Olivier Rolinger Olivier Rolinger est venu pas ce mercredi le mercredi avant nous dire avec Jean-Luc Narré j'arrête mon activité gastronomique donc je ferme mon restaurant ceux qui ont le guide avec les maisons de Bricour d'Olivier Rolinger vont aller à Cancale et vont trouver Porte Clos puisqu'il a arrêté nous il faut savoir qu'un guide ne peut pas enfin doit donner des symboles à peu près universels et qui ne dépendent pas de voilà c'est c'est un petit peu la réponse que je peux vous faire Jean-Claude Marion moi je voudrais ajouter quand même que justement l'avantage des guides d'auteur c'est que dans un guide d'auteur où il y a du texte la question du service du cadre et tout est abordée souvent assez profond assez complètement et c'est vrai qu'il peut y avoir des changements mais je veux dire c'est comme quand il y a un annuaire qui sort il se trouve que le lendemain de sa sortie il y a déjà des numéros de téléphone qui ont changé c'est la vie je veux dire on ne peut pas arrêter le mouvement dans un guide c'est pareil mais je disons que 95 ou 98% de l'information est fiable et pour ce qui concerne le service même si le personnel change ce qui est vrai aussi la direction du restaurant reste la même et finalement c'est eux qui donnent l'impulsion je veux dire c'est bien sûr c'est le personnel qui intervient mais je veux dire c'est la direction du restaurant qui donne le style et qui donne l'impulsion et tout ça vous le retrouvez largement développé dans tous les guides que je connais ou dans tous les articles qui sont hebdomadaires mensuels mais dans les guides annuels c'est vrai alors après c'est vrai qu'il peut y avoir un cuisinier qui change c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des choses comme ça mais bon c'est marginal mais Roland Chanlio quand vous lisez une critique même positive même détaillée est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait à peu près le tour est-ce que vous ne seriez pas en demande d'autres types d'argumentation quand vous lisez une critique est-ce que vous vous reconnaissez vraiment ou vous vous dites tiens c'est curieux qu'on m'ait vu comme ça même positivement en règle générale je pense qu'on se reconnaît un petit peu mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de voir sur on fait sur un même service je veux dire vous allez avoir une table qui a adoré un plat l'autre table à côté qui n'a pas aimé les gens perçoivent différemment l'atmosphère ce que l'on veut dégager dans nos maisons donc c'est intéressant d'avoir les critiques de chacun et je pense que chacun est assez authentique quand il dit ce qu'il a ressenti dans chaque maison mais c'est ce que je disais tout à l'heure pour le client je pense que c'est presque indispensable d'avoir le maximum de documentation quand il a envie de se rendre quelque part et après à lui-même une fois qu'il aura mangé de se faire son propre jugement je pense que c'est naturel d'avoir un jugement quand on va dans un restaurant parce qu'on on ressent quelque chose quand on mange on ressent quelque chose les gastronomes développent également des stratégies particulières qui consistent à acheter beaucoup de guides différents à lire beaucoup de critiques et à se faire eux-mêmes leur propre synthèse qu'ils gardent soit pour eux ou qu'ils diffusent sur des lettres comme on a pu l'évoquer d'autres questions ou remarques ? si chacun peut se présenter en posant sa question bonjour bonjour Yvon Lehaslo professeur de cuisine au lycée Montalot à Sucy-en-Brie et ancien restaurateur ne pensez-vous pas que les guides peut-être particulièrement le guide Michelin est une responsabilité ne pensez-vous pas que les guides peut-être particulièrement le guide Michelin est une responsabilité dans le fait que les chefs de cuisine gastronomique aient été amenés sur un certain nombre d'années à orienter leur cuisine vers de plus en plus de luxe dans leur établissement se coupant d'une grande partie du public et étant amenés à travailler pour une clientèle d'élite pas nécessairement française et que ce phénomène est peut-être lié au fait qu'un certain nombre d'entre eux choisissent de rendre leurs étoiles une question assez fondamentale oui c'est vrai que l'expression rendre ses étoiles me semble toujours très bizarre parce que je vois pas comment on peut rendre quelque chose qui vous appartient pas mais bon et si vous voulez sur l'expérience que j'ai les gens que j'ai vu un jour dire qu'ils renonçaient aux étoiles c'est ceux qui étaient à peu près sûr qu'ils les auraient pas mais bon ça c'est pas vous savez c'est l'exemple que je fais quand on se retrouve avec certains amis et je leur dis tu vois si ce soir quand je rentre chez moi Julia Roberts est sur le pas de ma porte et bien je lui ouvre même pas la porte je pense que j'ai quand même une chance sur 60 millions qu'elle m'attende donc ça c'est la petite blague par rapport aux étoiles je pense pas qu'on ait une escalade par rapport à ça bien au contraire c'est à dire qu'en 2007 on a donné 5 nouveaux 3 étoiles parmi lesquelles 2 étoiles j'allais dire dans des palaces ou dans des grosses maisons c'était le murier c'est un 5 couvert rouge c'est à dire le sommet Anton au Précatelan est à 4 couverts rouges et parallèlement Pascal Barbeau à Estran c'est à 3 couverts noirs c'est à dire 3 couverts noirs c'est un je sais pas c'est peut-être ce que vous avez dans le Michelin je me rappelle pas si c'est 12 c'est 3 c'est peut-être 3 noirs donc ça veut dire qu'il n'y a pas et de la même manière le Ritz qui est à 5 couverts rouges est à 1 étoile et on a à Seine-C'est-le-Grand qui est un tout petit village de Saône-et-Loire un restaurant à 1 couvert avec un premier menu à de mémoire 19 ou 22 euros à qui on a mis une étoile Joël Robuchon sur son atelier à 2 étoiles au guide Michelin avec un couvert rouge ça veut dire qu'il n'y a pas d'escalade par rapport à ça mais je crois qu'il y a effectivement une vision et beaucoup de restaurateurs aujourd'hui se félicitent par exemple du Bibourmand qui est pour le pictogramme une invention mais qui existait depuis longtemps avec Michelin puisqu'il y avait ce qu'on appelait le R rouge et on a l'impression effectivement que dans un restaurant étoilé on ne va pas y aller parce qu'on va prendre un coup de massue ou un coup de barbou moi je peux vous citer des tas de restaurants en particulier en province mais aussi à Paris Auguste, Gaël Aurieux rue de Bourgogne le menu du déjeuner est à 35 euros Christian Constant le violon d'ingres ou les fables de la fontaine au violon d'ingres on doit être à 40 au déjeuner et au fables de la fontaine on est à 35 ils sont étoilés d'où un des critères d'attribution effectivement le rapport qualité-prix mais on ne peut pas non plus si c'est exceptionnel la notion de rapport qualité-prix est très personnelle c'était Alain Chapelle qui disait quand on mange mal quelque part même si c'est bon marché c'est toujours trop cher je ne parlerai pas forcément des restaurants des chaînes venues des Etats-Unis etc. où vous ressortez avec la faim vous avez payé peut-être 15 ou 16 euros mais vous n'avez aucune satisfaction et je citais hier à la table où j'étais un petit restaurant qui s'appelle l'hôtel des voyageurs à Tarnac en Lozère où pour 16 euros vous avez une terrine maison une blanquette de veau en fait c'est en tout cas ce que j'avais mangé et un baba au rhum maison et c'était 16 euros donc ça ça répond aussi à la question de ceux qui nous disent parfois maintenant vous couronnez cette cuisine moléculaire etc. non on couronne la cuisine qui nous semble intéressante quel que soit le moyen d'expression et on est comme beaucoup de consommateurs on a envie d'avoir de la mâche avoir des os et des arêtes autrement je pense que ça ne servira à rien qu'on ait des dents si c'est pour effectivement tout manger à la paille mais on ne va pas de la même manière pénaliser un chef parce qu'il est salarié d'un palace mais qu'il a du talent et de même on ne va pas donner un brevet de civisme par quelqu'un qui sera mauvais dans sa petite campagne il n'y a pas de encore une fois de délit de faciès nous on essaie de donner de distinguer ce qui nous semble sortir sortir du lot quel que soit parce qu'après on ne peut pas rentrer dans des critères il a fait ceci il a fait cela et voilà nous acheminons vers la fin Jean-Claude Mariani vous voulez ajouter quelque chose ? votre question était de savoir si le journaliste gastronomique avait une influence ou influençait le chef dans sa volonté d'évolution je ne crois pas le choix c'est un choix entrepreneurial je veux dire il y en a qui veulent faire de la cuisine de bistrot et qui s'y tiennent d'autres qui veulent faire la course aux étoiles ou aux docks ou aux assiettes et c'est leur choix personnel le critique lui ou le journaliste il est là pour dire ce qu'il pense et pour accompagner effectivement le restaurateur si sa cuisine correspond à cette idée mais ce n'est pas lui qui va à mon avis influencer le cuisinier en lui disant faites des étoiles faites du bistrot etc je veux dire c'est un choix d'entrepreneurial bon la dernière question après nous resterons sur des frustrations ce qui sera un très bon signe c'est pas une question c'est un constat ça ne nous étonne pas on se présente on se présente ah Gérard Cagnat pardon Gérard Cagnat bonjour oui on entend je me lève je me lève si j'en parlais si tu me lèves je me lève oui on sait j'ai quand même une notériorité avec le guide Michelin et je ne suis pas là pour faire la géographie du guide Michelin mais on raconte un peu n'importe quoi quand ça nous arrange j'étais apprenti en 60 chez Maxime à l'époque il y avait 10 restaurants 3 étoiles Michelin donc j'ai commencé ma carrière dans un 3 étoiles j'étais chef d'entreprise depuis 1968 et je dois dire pour revenir parce que ce qui me choque toujours dans ce débat c'est cette histoire qu'on est en train de raconter que le Michelin impose au gaz acheter des verres en or à faire des toilettes en marbre de carrars à faire venir les gens qui ont une étoile après ils en ont deux et puis un jour on leur dit disons deux t'es pas loin d'un troisième et le gars il se croit obligé alors il se croit obligé surtout dans les années frime, mitterre en tapis le pire des investissements c'est 80 c'est 85 95 là tout le monde s'est cru a cru que la clientèle américaine l'argent facile etc c'est les restaurateurs qui sont coupables je pèse les mémos de s'être embarqués eux-mêmes dans des dépenses qui étaient somptuaires et pas toujours en correspondance avec le marché tel qu'il se dessinait ou tel qu'il pouvait se dessiner dans les années à venir je pense qu'on ne peut pas et je crois que c'est important de remettre les autres à leur place c'est le c'est pas l'ego c'est pas mais c'est la starisation par contre qui a probablement je connais quand même le monde de la restauration depuis 1960 pour y être à la fois acteur observateur chaque fois qu'un gars a fait des erreurs donc pas de casting mais d'investissement il a fait en son âme et conscience par rapport à ce qu'il pensait être par rapport à ce qu'il représentait sa cuisine il voulait un palais il voulait un palais pour sa cuisine et souvent c'est des erreurs de jugement et le Michelin n'a rien à voir dans les investissements il n'aura jamais dit c'est pas pour vous défendre monsieur Muspel mais je connais bien le Michelin j'ai connu tous les directeurs depuis 1960 on n'a jamais dit à un gars de refaire ses tapisseries par contre il me demandait d'avoir les toilettes propres des cuisines qui tenaient la route et pas trop de trucs dans ce congélateur on peut peut-être rappeler que quand en 1962 Paul Bocuse a eu sa deuxième étoile les toilettes étaient au fond de la cour il y avait des nappes en papier et des couverts en inox donc c'était peut-être une autre époque qu'on tombe parce que la mode est un diabolisme on diabolise un coup les restaurateurs diabolisent l'éducation nationale tout le monde se renvoie on est un peu à ce moment dans cette espèce d'esprit c'est plus la critique c'est plus décortiqué c'est comme moi t'as fait des études c'est décortiqué pour comprendre c'est philosophique on n'est plus dans ça maintenant on est dans les chacun a toujours un peu de compte à rendre ça ça me gêne un peu donc le Michelin n'a jamais imposé je vous en parle en connaissance de cause de mettre des toilettes en or comme on aura compris Gérard Cagna s'était invité à la tribune et il a bien raison nous allons terminer là-dessus si vous avez des questions à poser en individuel aux différents membres c'est le moment nous avons une pause d'un peu plus d'un quart d'heure mais de moins d'une demi-heure si j'ai bien compris bien on n'a pas de feu vert officiel mais je pense qu'on peut commencer cette table ronde donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour assister ou plus exactement participer tous à cette table ronde dont le titre donc a été choisi c'était la sommellerie jusqu'à la carte des vins vous avez compris que c'était donc la dimension vitivinicole la dimension vin dans cette grande problématique générale qui est qu'est-ce qu'un bon restaurant qui nous rassemble pendant ces deux jours organisés par l'UHCA alors je crois que c'est aussi l'occasion de remercier l'UHCA de donner une place j'allais dire une place normale à ce monde de la sommellerie ce monde des sommeliers qui peut-être paradoxalement ont une place réelle dans l'imaginaire tout le monde connaît en tout cas ont entendu parler de ce qu'est un sommelier beaucoup ont eu contact avec un sommelier dans le grand public et pour autant ça reste un personnage un peu particulier le sommelier personnage un peu magique parfois qui fait peur aussi dans d'autres circonstances parce qu'il a l'air d'être le titulaire d'une science qui nous renvoie à nos propres ignorances lorsqu'on est consommateur lambda c'est à dire 95% des consommateurs et donc je sentais de dire qu'aujourd'hui ce sommelier est souvent dans une situation d'un positionnement qui est marqué par un mot pour moi qui est le mot complémentaire et quelque part je voudrais qu'on revienne un peu sur une place qui serait plus seulement complémentaire c'est à dire c'est pas seulement un strapontin c'est une vraie place qui est probablement celle que devrait occuper le sommelier dans la filière 20 et donc je voudrais essayer la faveur de cette table ronde que je souhaite introduire là de poser d'emblée cette question du difficile positionnement peut-être trop complémentaire aujourd'hui il est complémentaire parce que parce que souvent la question du vin arrive après celle du menu et puis il y a même des clients qui ne prennent pas de vin donc c'est une position complémentaire c'est complémentaire aussi dans la filière vin vu du point de vue du monde agronomique du point de vue du monde vitivinicole et bien ces sommeliers sont quand même occupent une place toute petite dans la représentation que se font les gestionnaires de cette filière vin qui est plutôt côté ministère de l'agriculture plutôt côté monde de la production c'est un monde qui est piloté par l'amont c'est à dire par les producteurs par les appellations d'origine qui sont elles-mêmes organisées par les syndicats de producteurs c'est un monde qui est très marqué par la production et finalement on ne passe pas souvent la parole aux gens de l'aval c'est à dire de la distribution en particulier des sommeliers et donc mention complémentaire là encore et puis la mention complémentaire la fameuse qui s'appelle comme ça dans le monde de l'éducation et qui marque beaucoup quand même cette idée que c'est une espèce de petite spécialité et bien on va essayer de montrer que si c'est une spécialité en tout cas la toutes ses lettres de noblesse alors pourquoi la toutes ses lettres de noblesse aujourd'hui on va parler du métier de la vocation peut-être mais plus exactement aussi peut-être de la mission la mission du sommelier pourquoi une mission on a aujourd'hui vu du point de vue de la filière vitivinicole si vous me permettez de donner cet éclairage puisque je viens de l'institut des hautes études de la vigne et du vin qui est l'institut de l'école d'agronomie de Montpellier du point de vue de ce monde vitivinicole le sommelier c'est quelqu'un qui exerce finalement qu'elle a une mission qui nécessite des épaules larges pourquoi parce qu'il est entre des producteurs qui aujourd'hui sont en difficulté difficulté pour valoriser toutes les spécificités toutes les différences de leur vin face à un marché national qui est marqué par la diminution de la consommation par habitant on est tombé aujourd'hui en dessous de 50 litres par habitant et par an et puis face à des marchés internationaux qui eux sont très compétitifs donc du côté de la production peut-être qu'on pilote la filière comme je le disais mais en même temps on a un mal fou à engager le dialogue avec les consommateurs et côté des consommateurs vous le savez vous-même vous êtes tous plus ou moins consommateurs vous en connaissez tous beaucoup vous voyez à quel point le consommateur est souvent ignorant souvent complexé d'être ignorant souvent mal à l'aise et un peu tétanisé par ce monde du vin alors on est obligé de constater une espèce de double paradoxe aujourd'hui à la fois bien sûr les sommeliers assument ce rôle et on va voir en donnant la parole aux gens qui connaissent mieux que mieux que je ne peux le faire ce monde de la sommellerie et en même temps on est obligé de les questionner un peu dès maintenant en disant mais bien sûr on voit bien que la sommellerie progresse la sommellerie est de mieux en plus efficace de mieux en mieux formée sans doute mais en même temps on a tous en tête des exemples un peu catastrophiques on a le sentiment qu'on passe à côté de notre mission d'éducation les sommeliers sont parfois passés à côté de leur mission d'éducation de nos consommateurs parfois passés à côté aussi d'une véritable reconnaissance par la filière vin la filière vin serait bien inspirée de donner toute sa place au monde de la sommellerie qui est capable de passer des messages alors ça va nous permettre d'évoquer sans doute ces paradoxes et puis donc tout au long de cette table ronde on va bien sûr évoquer les caractéristiques de ce métier les difficultés de ce métier on va se demander si les sommeliers sont capables aujourd'hui de s'adapter aux nouvelles formes de restauration est-ce qu'ils sont capables de valoriser les nouvelles formes de vin donc d'accompagner le consommateur dans sa tentative d'éducation face à des nouveaux types de vin on va se demander également si le les quel rapport de la sommellerie avec la dégustation là encore autre paradoxe excusez-moi de cultiver le paradoxe mais tout de même on sait bien que chacun est doué de dégustation dès lors qu'il a ses sens qui n'ont pas été affectés par les pathologies ou autres et pour autant chacun sait aussi à quel point le consommateur est tétanisé par cette expérience de la dégustation et à quel point chacun est capable de se mettre des barrières non seulement lexicales Frédéric Brochet en parlera mais des barrières tout court même dans sa propre sensation là encore c'est donc une mission pour le sommelier non seulement de participer à l'éducation mais de donner confiance de donner conscience à ce que tout un et chacun va pouvoir ressentir et du même coup essayer d'améliorer dans sa propre perception des vins encore une mission et puis on parlera aussi international un petit peu puisque aujourd'hui la sommellerie prend ses lettres de noblesse et c'est de les faire reconnaître au plan international on parlera association des sommeliers donc internationaux on parlera de l'organisation internationale de la vignée du vin qui va essayer d'aider cette association internationale à normaliser sur le terme de sommelier donc en même temps qu'il est de plus en plus reconnu de plus en plus valorisé au plan français il serait dommage qu'il soit galvané dans d'autres pays c'est la grande question qu'on sera amené à se poser alors évidemment ce sont des thèmes généraux vous pourrez évidemment abonder dans ce cadre de ces thèmes prédéfinis mais bien sûr aussi ouvrir plus largement parce qu'il y a des questions qui vous paraissent même en dehors de ces champs qui ne sont qu'indicatifs prendre la parole bien évidemment alors pour animer cette table ronde donc nous avons réuni donc quatre personnalités qui ont tout un un angle d'attaque qui va nous aider à bien saisir les différentes dimensions de cette de la sommellerie donc à ma droite monsieur monsieur Paul Brunet monsieur Paul Brunet qui a passé la moitié de sa vie professionnelle en tant que professionnelle de la restauration et de la la sommellerie et la moitié en tant qu'enseignant et puis il est en train de vivre une troisième moitié comme tout retraité actif et évidemment passionné en continuant une vie de professeur émérite si on veut en tout cas une vie d'animateur de journaliste dans les dans des organes que vous connaissez tels que l'hôtellerie etc monsieur Fabien Lagelle que vous connaissez peut-être pour différents aspects de sa vie il est un peu plus jeune mais il a déjà aussi une vie à plusieurs facettes puisqu'il a une vie bien sûr de sommelier dans la période de l'hédoniste et puis aujourd'hui il est directeur du rive gauche à la Tours et en même temps chargé bien sûr de tous ces aspects de sommellerie dans son établissement particulièrement à ma gauche Jean-François Couteloup donc qui nous vient de Languedoc Jean-François Couteloup est également un enseignant enseignant sommelier et lui-même producteur de vin donc c'est quelqu'un qui connaît bien aussi cette difficulté de dialogue ou au contraire qui est capable de faire cette interface peut-être mieux quiconque entre ce monde de l'amont de la viticulture la production de raisins et de vin et ce monde de la valorisation en aval de la filière auprès du consommateur et il nous en dira un mot ceci le rapproche d'ailleurs aussi de Frédéric Brochet lui qui a aussi une vie à plusieurs facettes vous voyez il connaît bien le monde de la sommellerie il connaît il est docteur en sciences biologiques de mention oenologie de l'université de Bordeaux il connaît donc particulièrement ces thèmes sur lesquels il a travaillé qui sont la dégustation dans toute sa vision la vision non seulement psychophysiologique mais donc contextuelle et la vision lexicale il nous expliquera un peu ce que ça recouvre en tout cas c'est très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent à la dégustation à l'analyse sensorielle d'écouter les apports de ces sciences d'autant qu'il a du recul du recul et on va dire du recul mais il est un peu sur tous les côtés en même temps puisqu'il est lui-même aussi producteur et il est chargé également de toute la division vin d'un autre acteur non plus en amont mais en aval de la filière vin qui est donc bien connu dans le monde de l'épicerie fine qui est Fauchon voilà donc c'est quelqu'un qui a une très bonne vision de la filière vin et dans ce qu'elle a de plus peut-être de plus fondamental et aussi de plus prestigieux par certains aspects donc sans plus attendre j'ai envie donc de questionner d'abord je vais leur permettre de se présenter un peu à vous aussi et chacun en quelques minutes vous aurez la parole plusieurs fois dans la table ronde pour dire comment vous ressentez cette mission du sommelier dont j'ai dit qu'à la fois elle avait une mission très importante et en même temps elle est peut-être un peu coincée entre ses producteurs et ses consommateurs monsieur Brunet bon je m'assure que le micro fonctionne bon évidemment la sommelier je suis tombé dedans tout petit ce que je peux dire c'est qu'on revient de très loin il y a 40 ans les sommeliers étaient une espèce en voie de disparition et grâce à beaucoup de facteurs mais surtout les concours et puis l'apport également de l'éducation nationale avec que les mentions complémentaires sommelier le brevet professionnel et le titre de meilleur ouvrier de France nous sommes arrivés à un très bon niveau de reconnaissance au niveau national et également au niveau international bon comme c'est simplement une présentation j'y reviendrai tout à l'heure mais pour moi le sommelier c'est vraiment l'interface entre la profession et le consommateur final et en deux mots je voudrais définir le sommelier en deux mots seulement compétence et modestie merci donc Paul Brunet pour ces paroles très incisives et très précises peut-être bonjour à tous moi je suis beaucoup plus jeune bien sûr et donc j'attends d'avoir autant d'expérience que vous bon moi j'ai pas passé le diplôme de sommelier à l'époque Albert Bayer à Tours parce que j'avais pas le niveau tout simplement et puis j'étais pas assez travailleur pour poursuivre ce que je peux dire c'est que les trois quarts des gens qui l'ont passé sont plus dans le métier aujourd'hui donc ça c'est quand même un problème parce que garder les gens dans le métier les sommeliers ou autres c'est des filières où on continue de pousser les jeunes sans qu'ils soient vraiment motivés et moi ce que j'aurais envie de dire c'est qu'il faut des gens surtout qui soient passionnés par le vin les ouvrir à la dégustation et au plaisir avant de leur apprendre des choses qu'ils comprennent même pas donc ça c'est un truc important pour les professeurs qui sont ici nombreux je pense quand même parce que moi je suis un autodidacte pur donc ça je suis un mauvais exemple pour eux et j'adorais mon prof de sommellerie par ailleurs qui était à Bayer qui était quelqu'un qui m'a quand même donné beaucoup de choses les profs donc voilà mais c'est vrai que c'est un métier d'amour de passion et les meilleurs sommeliers sont des gens qui de toute façon aiment le produit avant tout les vins et font rêver les gens avec modestie parce que c'est vrai que des fois on a de tout dans le sommelier des gens qui ont un niveau très simple et des gens qui ont un niveau très élevé il y a d'énormes écarts et on peut très simplement avec juste du plaisir arriver à communiquer le plaisir du vin et du partage sans forcément avoir des connaissances extrêmement importantes donc voilà moi je participerai je pense dans ce sens là très bien merci donc de cet éclairage qui nous invite de toute façon à le réserver quelques minutes à un moment donné pour parler de formation parce qu'on voit bien que ça se fait pas tout seul cette question de formation si les gens qui se forment à ça ne font plus de sommellerie après si les gens qui font de la sommellerie n'ont pas été tout à fait formés ça interroge en tout cas ça serait évidemment caricatural c'est juste une façon de provoquer et c'est mon rôle dans cette animation que de présenter ça de façon aussi caricaturale c'est évident que c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais donc Jean-François Couteloup cette mission du sommelier vous le vivez comme ça vous en tant que formateur formateur au vigneron ça dépend de la casquette que vous me donnez en tout cas c'est vrai que le rôle du sommelier aujourd'hui à mon avis est fondamental parce que on assiste à une certaine évolution de la classification des vins puisque à la base on était basé sur l'AOC qui était le terroir en France avec une réglementation très précise et une culture précise dans les années 80 on a vu arriver les vins du nouveau monde avec une culture un peu uniformisée des produits industrialisés etc et il me semble qu'aujourd'hui on revient vers une notion de vin de vigneron c'est à dire que dans beaucoup de restaurants aujourd'hui on ne met plus en avant l'appellation obligatoirement mais le vigneron ou le nom de la cuvée et c'est vrai que c'est dans ce cadre là que le sommelier est important parce que le consommateur n'a pas obligatoirement la connaissance de tous les vignerons et c'est à lui de conseiller de faire découvrir et de faire prendre du plaisir aux clients au cours du repas voilà très bien alors je crois que vous mettez le doigt sur un aspect effectivement très important c'est que même quand on a décidé de prendre en charge l'éducation du consommateur c'est quand même pas une mince affaire dans un pays où il y a effectivement plusieurs centaines d'appellations d'origine mais où il n'y a pas que les appellations d'origine il y a aussi les autres catégories qu'en fait évidemment tout ça est appelé à changer en plus et qu'en fait bien sûr la mondialisation touche aussi et tant mieux par certains aspects mais en tout cas la connaissance que ça suppose pour le consommateur devient probablement là encore un peu affolante voire un peu répulsive alors comment on fait justement pour établir une carte des vins comment on fait pour essayer d'éduquer le consommateur face à cette pléthore ce qu'on appelle parfois l'hypersegmentation des petits produits vins ce qui est une véritable difficulté vous comprenez bien dans le monde industriel l'agroalimentaire on a quelques marques et c'est quand même plus facile de valoriser des boissons rafraîchissantes sans alcool sans les citer parce qu'il y a un nombre de marques qui est quand même beaucoup plus réduit pour représenter 95 ou 96% du marché dans le monde des vins on a vraiment l'hypersegmentation avec un autre paradoxe qui redonne toute sa place aux sommeliers c'est que les vins sont consommés pour une majorité d'entre eux à domicile et à domicile ils sont donc achetés dans la grande majorité des cas à peu près 67-68% des cas en grande distribution et la grande distribution elle n'a pas du tout menti alors qu'elle a annoncé qu'elle ne ferait jamais de conseil au consommateur et ça en tout cas elle tient ses promesses là dessus puisque à part quelques tentatives plus ou moins réussies de borne interactive plus ou moins en panne on voit bien que le consommateur est surtout livré à lui-même face à un rayon vin qui l'affole un rayon vin devant lequel il passe un temps de plusieurs minutes là où il passe plutôt quelques secondes dans d'autres rayons et deux fois sur trois il repart avec rien je veux dire qu'il est particulièrement décontenancé dans cet univers où la grande distribution lui offre des produits mais ne lui offre pas de conseils il faut bien que ce conseil provienne de quelque part et de quelqu'un et il y a finalement trois possibilités il y a trois acteurs qui aujourd'hui se proposent de jouer ce rôle les vignerons eux-mêmes dans la vente au caveau ce sont les cavistes qui eux valorisent aussi leur connaissance du produit et puis le reste et bien ce sont les sommeliers dont on parle aujourd'hui et dont on peut se dire que si vraiment ils assument ça et bien ils jouent un rôle extrêmement important dont les vignerons seraient bien inspirés de se souvenir est-ce que c'est votre avis Frédéric ? absolument enfin partiellement je tiens juste à préciser que donc je pour la cohérence avec le programme je remplace Gilles Moreau qui est donc chercheur à l'université de Montpellier avec lequel avec lequel j'ai mené les travaux que vous connaissez peut-être donc sur l'influence de la couleur et du contexte en matière de dégustation et qu'il ne pouvait se rendre ici pour la bonne et simple raison qu'il était lui aussi occupé avec son vignoble qu'il a près de Montpérou voilà alors en ce qui concerne le métier de sommelier moi je suis convaincu que c'est un très beau métier mais que je suis ravi qu'il ait été sauvé il y a une cinquantaine d'années mais heureusement il reste beaucoup de chemin à parcourir en particulier puisque moi je trouve que nos sommeliers et en particulier la formation en sommelerie est assez est vraiment très déconnecté comme vient de le dire Jean-François très déconnecté des réalités du vin d'aujourd'hui parce que finalement ils passent leur temps à apprendre les appellations contrôlées et moi quand je vois une carte qui est organisée autour des appellations contrôlées ça me désole parce que c'est sans intérêt d'avoir des gens qui vendent encore Bordeaux 2005 Sous-titrage Société Radio-Canada